Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende, aujourd'hui notre invité est exceptionnel, c'est Sylvain Ageri, je sais que ça va vous plaire, c'est un hacker qui fait du red team. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est de l'intrusion de bâtiment, en cachette, ou alors infiltré en se faisant passer pour un homme de sécurité, pour un homme de ménage. Ou alors il est capable aussi d'infiltrer les caméras de surveillance, de faire une boucle d'une minute, comme ça il n'y a pas de différence à l'image, et après il peut passer dans le couloir sans que ça soit visible par les hommes de sécurité par exemple. Il est capable aussi avec une photo, de localiser la photo, de savoir où ça a été pris, c'est pour ça qu'il bosse notamment aussi avec Interpol. Et merci à NordVPN d'être notre sponsor aujourd'hui pour cette émission, notre partenaire, puisqu'en fait eux c'est des spécialistes de la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est qu'un VPN ? Ça va vous permettre de vous protéger en ligne, par exemple quand vous allez sur un site internet, il y a des trackers, il y a des cookies qui vont vous espionner pour savoir un petit peu comment vous cibler pour les publicités, ça permet de bloquer ça notamment. Ils proposent une protection anti-menace pour tous les mails d'arnaques qu'on reçoit et ça permet de bloquer notamment le téléchargement de virus avec ces mails-là. Et l'autre fonction d'un VPN c'est aussi le contournement des restrictions géographiques par exemple, si vous avez envie de regarder du foot dans un autre pays, une compétition de F1 ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire grâce à un VPN et notamment à NordVPN. L'abonnement c'est vraiment pas cher, ça commence à partir de 3€ par mois et pour 6 appareils, donc pour une famille par exemple c'est très pratique. Et les gars jusqu'au 29 novembre vous avez 4 mois offerts, si vous prenez un abonnement d'un an ou deux, vous avez le lien cliquable dans la description, vous pouvez cliquer dessus directement et vous avez 30 jours pour l'essayer, satisfait ou remboursé. En tout cas merci à eux de nous sponsoriser, merci à eux d'être nos partenaires, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien, ça nous aide aussi beaucoup. Et c'est parti avec Sylvain Agerie, le hacker qui fait du Red Team. Bonjour, je m'appelle Sylvain Agerie, je suis expert en cybersécurité, spécialisé en open source intelligence et je suis dans les jambes. Beaucoup de mots anglais, mais tu vas m'expliquer ça, bienvenue Sylvain. Merci beaucoup. En gros t'es hacker, éthique, spécialisé en Red Team, t'as créé un outil, que je ne dise pas de bêtises, qui est utilisé par les polices, par toutes les polices de plusieurs pays différents, de plusieurs états, qui a permis de retrouver un homme recherché depuis 10 ans en quelques heures. T'as aidé à l'arrestation de groupes terroristes, tu as déjà infiltré des bâtiments, crocheter des serrures, hacker des caméras de surveillance comme dans les films, tu vas nous montrer ça après, ouvert des coffres forts, etc. Est-ce que c'est à peu près ça ? Oui, oui, complètement, mais ce n'est pas une histoire si merveilleuse, je veux dire, il y a des personnes qui ont justement des histoires encore plus ouf. Attends, prends-toi un peu mieux, c'est déjà pas mal. Je veux dire, même dans notre domaine, tu vois, il y a plein d'experts qui sont vraiment très forts et pas assez reconnus. S'il va un petit complexe d'infériorité qu'on va se poigner dans l'heure qui arrive. En tout cas, c'est très bien, t'es modeste. Non mais tu fais des choses qui ressemblent un peu à des films, c'est un peu Splinter Cell, tu dois rentrer dans des bâtiments sans être détecté, c'est ça ? Ouais, complètement, en fait, c'est le rêve, justement, quand t'es un peu gamin, tu vois, que tu vois tout ce qui est James Bond, Splinter Cell, ce genre de choses, et tu te dis, mais pourquoi je ne le ferais pas moi-même ? Pourquoi je ne m'amuserais pas à faire ça ? C'est fou, c'est-à-dire qu'il va nous expliquer après, on va montrer des photos, des vidéos, on va essayer de vous montrer tout ça, mais il fait de l'infiltration, c'est-à-dire que parfois il se déguise, il infiltre la nuit, le jour, en plein milieu des gens et tout, c'est assez fou. En tout cas, juste un truc, sachez qu'on est dispo en podcast si vous voulez nous suivre. Je sais que les histoires de, comme Sylvain, c'est hyper agréable à écouter aussi à l'oreille, si vous êtes en voiture, en train de faire de votre footing ou quoi, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast, en tout cas sur toutes les plateformes. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, même sur YouTube ici, continuez de vous abonner en masse, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'émission en commentaire, j'imagine que tu iras lire les commentaires après. Ouais, je ne sais pas. Non, mais si, envoyez de l'amour, c'est trop cool. C'est de l'amour, ok, pas de problème. Non, franchement, on a beaucoup de chance, en vrai, et merci. Et puis, à partir du moment où vous venez consommer des vidéos des gens, c'est que vous aimez bien aussi ce qu'on fait, c'est que vous aimez bien aussi les gens qui ont des parcours un peu atypiques. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le métier, c'est autre chose. Parfois, il y a des métiers, c'est vrai, très extrêmes. On peut ne pas cautionner certaines choses ou pratiques quand on a vraiment des métiers très originaux. Mais en tout cas, voilà, que vous n'aimiez pas, dans ce cas, vous allez voir une autre vidéo, mais on a beaucoup d'amour en commentaire et merci à vous tous, d'ailleurs. Et juste pour parler du début dans le hacking, comment tu as débuté, vraiment ? Toi, tu viens de Poitiers, c'est ça, tes... Turoscope. C'est le truc qu'on te sort à chaque fois qu'on te dit Poitiers, c'est ça ? 86, deuxième truc qu'on te dit quand tu dis Poitiers. En fait, tu découvres très jeune les bases du hacking, c'est-à-dire que tu découvres ça en craquant des jeux vidéo. Comment tu fais pour craquer les jeux vidéo ? Ouais, en fait, si tu veux, c'est... Moi, j'étais curieux par nature sur n'importe quel sujet, enfin, tu vois, aussi bien actualité qu'informatique et tout ça. Et un jour, oui, j'ai un ami au collège qui me dit, mec, on peut avoir des jeux gratuits, tu vois, pas besoin de payer. Ça m'arrange, moi, j'ai pas de thunes. Donc, voilà. Et en fait, c'est des personnes qui sont vraiment très compétentes, qui, eux, craquent vraiment la chose. Et toi, t'es ce qu'on appelle dans le jargon un script qui dit, une personne qui suit juste les logiciels, qui exécute des logiciels, etc. Et en fait, je découvre ce monde et cette communauté, notamment ce qu'on appelle du Warez, du téléchargement illégal, où en fait, ça va être vraiment mettre à disposition, gratuitement, des gens, des jeux vidéo ou alors du contenu culturel, etc. Et je m'intéresse vraiment beaucoup à ce type de mouvement. D'accord, d'accord. Et c'est parce qu'à la base, tu devais pas avoir assez d'argent pour acheter des jeux. En fait, tu as trouvé un moyen de l'avoir. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, c'est le petit ordinateur familial dans le salon que pas mal de personnes de notre génération ont connu. Tu as quel âge ? Moi, j'ai 29. 29, ouais. De notre génération, tu sais, genre, Elissa, il a 800 ans. Non, non, mais je veux dire, tu vois, tu vas voir, je donne aussi pas mal de cours, tu vois. Ouais, dans les cours, j'ai des personnes qui sont, les années 2000 ou 2004, ils m'appellent boomer, quoi. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. On est tous le boomer de quelqu'un, t'inquiète. Donc, tu vois, je commence à en avoir conscience. Ça va s'accélérer, tu vois. Ouais, merci. Bon, moi, je vais y aller. C'est quoi le premier truc que tu as craqué ? En gros, donc, pour être exact, l'un des premiers jeux, parce qu'en fait, tu découvres des tutoriels sur Internet, etc. Et c'était, par exemple, Star Wars Battlefront 2, tu vois. En fait, c'est bête, mais c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Et ensuite, je suis allé un peu plus loin. Une fois que tu as vu que tu pouvais installer des jeux qui étaient craqués parce que les personnes contournaient les protections, je te dis, ok, mais si je veux aller plus loin, qu'est-ce que je dois faire ? Et donc, tu te renseignes. Internet n'était pas aussi rempli de connaissances que maintenant. Et je tombe, bien évidemment, sur tout ce qui est tutoriel pour craquer des réseaux Wi-Fi. D'accord, ok. Et donc, pour notamment voir, ok, la sécurité Wi-Fi, est-ce que tu peux casser des clés Wi-Fi et retrouver la clé Wi-Fi d'un réseau pour pouvoir, justement, avoir, justement, l'accès Internet. D'accord, d'accord, d'accord. Et tu as réussi à craquer un Wi-Fi, lequel ? En fait, c'était des Wi-Fi, notamment quand j'étais au lycée, etc., pour m'amuser, tu vois. Ok, donc c'est-à-dire que même les réseaux où tu n'avais pas accès, tu arrives à rentrer dedans ? Ouais, c'est ça. Et après, tu as tout ce qui était, peut-être que beaucoup de personnes se reconnaîtront aussi, où tu sais que tu voulais aller, par exemple, sur des sites Internet au CDI de ton collège ou de ton lycée, et en fait, c'était bloqué. Tu ne pouvais pas visiter. Et c'est une protection qui s'appelle le proxy. Et en fait, comment tu contournes ça ? Et une des premières choses à contourner, c'était juste rajouter un S à HTTP pour faire un trafic sécurisé, parce qu'en fait, ils n'interceptaient pas le trafic sécurisé. Et en fait, c'est juste, tu vois, le hacking... Où est la faille ? Ouais, exactement. Le hacking, c'est un état d'esprit. En fait, le mot hacker, ce n'est pas malveillant. Ce n'est pas une personne qui va pirater à tout... Non, c'est quelqu'un qui va comprendre un objet, qui va le décortiquer, et qui va le détourner de sa fonction première. Par exemple, tu as un poste de radio, tu vas l'ouvrir, tu vas essayer de comprendre tout ce qu'il y a d'électronique, et tu vas dire, ok, moi, avec ce poste de radio, j'ai envie d'émettre aussi. Et tu vois, et ça, c'est du hacking. D'accord, d'accord, ouais, je comprends, je comprends. C'est assez intéressant. Et la frontière est fine, je vais vous dire la vérité. Quand on prépare une émission comme ça, mais comme avec plusieurs collègues à toi, ou même si vous ne vous connaissez pas, toujours qu'il peut faire des métiers en termes de sécurité, c'est qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, parce que ça mettrait vraiment en danger certaines personnes, mais en même temps, c'est bien de montrer que c'est quand même faisable pour se sécuriser chez soi. Parce que s'il y a des mecs comme lui qui savent le faire, qui sont du bon côté de la force, il peut y avoir des mecs du mauvais côté de la force, c'est vrai. Et c'est toujours la frontière. Et c'était comme, exactement, j'avais montré à l'époque du QG, on avait un débat avec les imprimantes 3D. On avait imprimé un pistolet 9mm en 3D. Et j'avais hésité longtemps avant de le faire. Mais c'était juste pour montrer qu'en fait, malheureusement, avec n'importe quel imprimante 3D, tu peux arriver à faire des monocousses hyper dangereux. Et en fait, c'est juste de se rendre compte dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que tu as des techniques, tu nous as montré des trucs que je ne citerai pas, et je n'expliquerai pas, et tout ça, machin. Enfin, tu nous as énuméré des choses que tu savais faire, et on s'est dit tous les deux, non, ça, c'est trop dangereux. Enfin, c'est trop dangereux de le montrer, c'est trop machin. C'est passionnant pourtant, mais c'est vrai que c'est trop risqué. Mais il y a des choses que beaucoup de gens commencent à savoir faire, et c'est bien de savoir que sur sa porte, il faut mettre un système de protection sur un truc. Sur sa webcam, vous pouvez faire un petit truc cliquable, par exemple. Tu vois, c'est des petites choses qu'on peut montrer. On va essayer d'en montrer d'autres, d'ailleurs, après. Mais tu as entièrement raison, en fait. Moi, je pars du postulat, il faut connaître l'attaque pour mieux savoir se défendre. Et en gros, une voiture, avant qu'elle soit commercialisée dans le commerce, que tu puisses rouler avec, il y a eu des crash-tests avant. Et en fait, c'est la même chose avec la vie numérique des gens. Tu vois, il faut faire ce crash-test. Il faut voir ce que les méchants peuvent trouver sur toi pour se préparer et pour éviter de se faire avoir dans des arnaques, dans des attaques qui sont ciblées, etc. Les phrases de stratège militaire, ils disent qu'il faut connaître un maximum son ennemi pour pouvoir lui faire la guerre. Ben, Sun Tzu, même Sun Tzu, enfin, tu vois, c'est… Je ne sais pas ce que c'est ça. Sun Tzu, l'art de la guerre, justement. Je n'ai jamais lu un livre. Un chinois, mais qui date de plusieurs centaines d'années. Ok, trop intéressant. Mais je ne le connaissais pas et je ne dirais pas. À quel âge tu as été payé pour faire ton premier hack ? Donc, j'ai commencé, en fait, j'ai fait un parcours très normal, tu vois, où j'ai fait un bac technologique, donc STG à l'époque. Et ensuite, j'ai fait un BTS informatique, et puis une licence pro et ensuite un master. Et en fait, j'ai fait des stages. Et c'est avec les stages où tu commences à être rémunéré. et tu vois que tu gagnes de l'argent avec une passion. Mais auparavant, quand j'étais encore plus jeune, je réparais, bien évidemment, les PC des personnes de mon village, ce genre de choses. Et en fait, c'est bête, mais c'est déjà des hacks, en fait. Tu vois, c'est déjà du hacking. Quand la personne te dit, ah, mais purée, j'ai un virus dessus, etc. Comment je fais pour l'enlever ? Et bien, en fait, ça va être plein de petites choses que tu vas trouver. Une des… Tu as des personnes qui te disent, j'ai oublié le mot de passe. En fait, tu vas trouver un hack où tu enlèves justement la pile du BIOS. Enfin, tu vois, tu peux se connaître une chose. Et tu es payé à quel âge ? Je pense que j'avais 14 ans, un truc comme ça. Ah ouais, un petit truc, quoi. Ouais, on te file un billet de 50 ou 100 euros pour… Bon, il y en a, c'était juste pour formater un disque. Mais il y en a d'autres, c'est par exemple, j'ai oublié le mot de passe et j'ai envie de retrouver le mot de passe. Et donc là, tu commences à faire tes premiers hackings, justement à ce qu'on appelle booter sur une clé USB, Linux, pour pouvoir récupérer le mot de passe, casser le mot de passe et ensuite s'infiltrer dessus. Waouh ! À quel moment tu dis que tu vas faire ce métier ? Et puis, on va parler de tes anecdotes, vraiment, qui sont assez… Ouais, au début, donc, je fais une… Je ne suis pas très bon à l'école. Pour être honnête, je suis moyen. Tu vois, j'ai les encouragements du conseil de classe, mais pas les félicitations. Et en gros, donc, je fais mon petit bonhomme de chemin. En seconde, il y a même un prof qui dit, ouais, il faut qu'il redouble et tout ça. Enfin, bref. Moi, tu vois, je le sens… Je le vis vraiment comme une défaite. Et en fait, je vais vers la STG parce que je m'intéresse vachement au comportement humain. Et il y a une option qui s'appelle Mercatik. Et je voulais faire le marketing psychologique du consommateur. Tu vois, comprendre pourquoi les chewing-gums, par exemple, au niveau des caisses, ils sont tout en bas. C'est parce que les enfants, en fait, ils voient des chewing-gums, ils le prennent, ils le mettent dans le chariot. Et en fait, tu manipules le consommateur. Alors, je ne voulais pas le faire de manière malveillante, mais je voulais le faire de manière… OK, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tu vois, c'est encore l'aspect hacker. Et c'est l'aspect hacker de la psychologie. Et donc, je fais ça. Je fais ma première. Ça se passe très bien. Et j'ai un ami, il me dit, « Vas-y, viens, il y a la Gamers Assembly. C'est le plus gros rassemblement de compétition de jeux vidéo en France qui est à O'Futuroscope. Ça ne s'avante pas. Ils cherchent des bénévoles. « Vas-y, viens, on va être bénévole. » Et je fais « Vas-y, pourquoi pas ? » J'y vais, donc je suis au bar et dans la partie restauration. Et parce que je voulais me faire en même temps des contacts, tu vois, j'avais 15 ans, 16 ans. Je voulais échanger des cartes de visite. Enfin, tu sais, commencer à me faire mon réseau. Ouais, c'est ça. Et en fait, pendant les pauses, je vois mes 1000 joueurs, tu vois, avec des PC qui sont là en train de geeker sur du Counter-Strike, sur du Team Fortress, sur du Trackmania. Et tu fais « Waouh ! » Et en fait, je ramène mon PC, je me branche sur le réseau. Et on me dit, tiens, regarde, il y a un réseau de peer-to-peer qui est mis en place pour que tout le monde puisse échanger du contenu. Et tu fais « Ah, mais c'est génial ! » Et ensuite, tu parles avec les personnes qui mettent en place les serveurs pour pouvoir créer la compétition. Et tu fais « Mais en fait, l'année prochaine, j'ai envie de revenir, mais en tant que bénévole, pas au bar, mais pour justement créer ce genre de serveur. » Et tu vois, et ça, c'est le début dans l'informatique. C'est par pur hasard. C'est là que tu as attrapé le virus des informatiques. Je touchais un peu avant, mais là, c'est vraiment « Ah ouais, ça me plaît. » Il y a toujours le moment où on la bascule sur un truc. À 20 ans, tu commences à travailler pour Orange. Tu fais quoi pour comprendre après ? On va parler de la cybersécurité. En fait, auparavant, j'étais dans une licence pro qui est un peu unique en Europe, qui s'appelait la licence pro Cdésie. À Maubeuge, à la frontière belge, en France. Et en fait, c'était une formation où en gros, tu es noté si tu arrives à bien pirater. C'est-à-dire que tu vas avoir des cours, par exemple, d'intrusion web. On te met un site web. Le prof arrive avec un site web qu'il a fait lui-même. Il te dit « Voilà, l'examen, c'est qu'il faut pirater le site web. » Si tu arrives à le pirater entièrement, tu as 20, par exemple. Si tu arrives à le pirater à moitié, tu as 10. Ah ouais, tu as des exercices comme ça. Ouais, complètement. Et en fait, maintenant, tu as plein de challenges pour les auditeurs qui voudraient s'intéresser à ça. Au lieu de s'entraîner sur des choses réelles, en fait, il y a des scénarios qui sont faits comme du réel sur des sites comme Rootmin ou Bicontest où tu peux aller, tu peux t'inscrire et tu peux t'entraîner justement à faire du hacking. Et en fait, cette formation, c'est vraiment un éveil. J'adore, vraiment. Et donc, je fais un stage dans une boîte qui s'appelle Cidream. Et ensuite, je vais chez Orange. Et chez Orange, j'arrive en tant que risque manager. Je ne connais pas trop le métier. C'est très gouvernance. Et en fait, je m'occupe de la sécurité, notamment de toutes les antennes mobiles pour la 3G, 4G. Et on se dit, ok, c'est bien. On connaît qu'il y a sûrement des vulnérabilités. Faisons des tests. C'est ce qu'on appelle des pen-tests. Faire des tests d'intrusion. Dans toutes les entreprises, on fait ça. Et on fait des tests d'intrusion sur les antennes 4G pour voir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que ça peut se pirater, par exemple ? Ah ouais ? Et alors, ça peut se pirater ? Alors, il y a toujours, si tu veux, la sécurité à 100% dans n'importe quelle entreprise n'existe pas. Il y aura toujours des moyens. C'est juste une question de coût et une question de temps. Putain, c'est vrai ? Oui, bien sûr. C'est flippant. Non, non, mais en fait, sincèrement, les équipes d'Orange sont très fortes et la plupart des... Il ne faut pas se dire, mais... Évidemment, mais c'est-à-dire que rien n'est infaillible. En fait, il faut se dire que 80% des vulnérabilités sont duels humains, ok ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des êtres humains qui sont derrière, qui ont mis un mot de passe par défaut, par exemple, ou qui ont mis un bug sans faire exprès, en codant. Et en fait, le pirate, il va exploiter cela. Ah, waouh. Et tu nous as dit, avant l'interview, quand on prépare, que tu t'étais amusé à pirater. Donc, du coup, est-ce que toi, tu as réussi à trouver la faille ? Est-ce que c'est comme ça que tu fais tes preuves quand tu rentres dans ce métier-là ? Tu arrives à trouver la faille, tu vas voir ton patron, tu te dis, bah, si, il y a moyen de rentrer dedans. En fait, tu as plusieurs choses. C'est ça qui est très intéressant. Tu ne veux pas avoir uniquement l'aspect informatique. Tu veux avoir aussi l'aspect physique. Est-ce que l'antenne, elle est accessible à n'importe qui ? Est-ce qu'on peut la crocheter ? Tu vois, tout ce genre de choses. Et ça, c'est déjà très intéressant. Et en fait, tu ne peux pas connaître tout. Donc, tu fais ton intrusion avec 2-3 autres personnes. Tu fais ton pen-test avec 2-3 autres personnes. Une personne qui est spécialisée en cœur de réseau. Une personne qui est spécialisée en informatique de base, etc. Et bien évidemment, en fait, c'est beaucoup d'entraide. C'est ça, c'est ça, plusieurs. Et après, tu parles, et c'est un terme que j'ai découvert, moi, il y a un mois, pas si vieux. C'est l'osint. Ah, tu vas dire, le gars, c'est un boomer. Mais c'est un terme, on entendait avant, hacker, nana, black hat, c'est-à-dire du mauvais côté, white hat, et tout, c'est des termes que j'avais déjà entendus en recevant à l'époque dans le QG Rabin des Bois, en recevant Florent Curté, j'entends à peu près les mêmes termes. Osint, je l'ai découvert avec Florent Curté quand il en a parlé dans l'émission. Je ne connaissais pas. Après, on te rencontre, toi, tu es spécialiste de ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'osint ? O-S-I-N-T, pour ceux qui disent. Oui, c'est ça. Donc, c'est un acronyme anglais et qui veut dire Open Source Intelligence. En français, on dit ROSO, R-O-S-O, pour Renseignement d'Origine Source Ouverte. Et en gros, ça va être comment tu vas collecter et analyser de l'information qui est accessible publiquement. C'est-à-dire les photos des gens postées, machin. Exactement. Mais en fait, là, tu penses tout de suite à l'Internet. À l'époque, l'osint, ça existe depuis la nuit d'étant. Tu vois, ça a existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les services de renseignement récupéraient, par exemple, des journaux dans des pays en guerre pour voir combien il y a de personnes qui sont abonnées à un journal ou alors pour voir s'il y a eu des mouvements de troupes, etc. Et en fait, c'est de l'information publique qui récolte, mais qui est primordiale pour créer du renseignement. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment les journaux, ça va être les réseaux sociaux, ça va être les sites Internet, etc. Et donc, c'est récolter l'ensemble de ces informations pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir en produire un renseignement. Tu as expliqué concrètement vraiment comment tu fais, mais comment tu découvres l'osint ? Quand je suis gamin, peut-être que certains s'en rappellent, la pendaison de Saddam Hussein. C'est glauquy pour les gamins, comme tu dis. Et en fait, ils en parlent dans les actualités. Et bien évidemment, moi, j'ai la connexion Internet, je fais purée, mais regarde, en fait, on peut retrouver la vidéo. Et c'est déjà de l'osin, tu vois. C'est déjà chercher un contenu que tu sais qui va être publiquement accessible, mais c'est également faire du fact-checking. Ce que fait beaucoup de journalistes maintenant, c'est OK, est-ce que c'est bien lui ? Tu vois, c'est un peu la vidéo qui est un peu volée, donc c'est avec les téléphones de l'époque. Oui. Je me rappelle très bien, il y a quelqu'un qui le filme, on voit le bourreau, c'était en 2006, je viens de regarder. Oui, voilà. Et tu vois, et ça, je fais, wow, mais en fait, on peut trouver énormément de choses. Si toi, tu fais une recherche sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, tu fais de l'osint, en fait. Ah, j'ai compris, j'ai compris. C'est aussi bête que ça. Oui, d'accord, d'accord. En fait, c'est le fait d'aller chercher. Tu as créé un outil pour ça qui s'appelle Epios. Oui, c'est ça. Tu as une société aujourd'hui, c'est ça, à 29 ans. Tu as créé ce logiciel. À quoi ça sert ? Donc, en gros, je faisais pas mal d'investigations et j'en avais marre d'avoir plein de logiciels qu'il fallait maintenir. C'était un peu difficile. Et un jour, je vois un article de blog d'une personne, un néerlandais qui s'appelle Sector 035, en pseudo, qui trouve une méthode depuis une adresse mail retrouver les comptes Google d'une personne. Et donc, retrouver un compte Google égale retrouver les avis Google Maps d'une personne. Et en fait, il te dit, voilà, tu cliques là, tu fais un peu telle manipulation un peu technique et tu arrives à trouver ça. Je me dis, mais purée, mais c'est génial. Il faut qu'on l'automatise. Et donc, on commence à en faire un outil gratuit sur Internet parce que je donnais à l'époque et je donne encore beaucoup de formations à des forces de l'ordre, des journalistes par exemple dans des zones de guerre ou alors dans des dictatures, ce genre de choses, des journalistes d'investigation. Et la plupart me disent, Sylvain, t'es sympa, mais en fait, tu nous montres l'osine, c'est génial, mais on n'a pas les compétences en Linux, on n'a pas les compétences pour installer des logiciels très complexes avec des invités de commande, etc. Je fais, ok, on va faire une interface web. On va juste faire un site, tu vas sur epios.com, donc E-P-I-E-O-S.com et ensuite, tu mets n'importe quelle adresse mail, tu fais entrer et on te donne le compte Google Maps de la personne. Et donc, on fait ça en août 2020. Moi, je n'ai jamais mis un commentaire sur Google. Si ceux qu'on n'a jamais mis, tu ne peux pas les pister du coup. Non, mais en fait, tu peux voir d'autres choses. Tu peux voir notamment ce qu'on appelle le last update. Donc, on fait beaucoup d'investigations sur des personnes qui ont disparu. Notamment, tu avais, je ne me souviens plus du nom de cette personne, l'influenceur américain qui avait tué sa copine qui était aussi influenceuse dans le désert. C'est pas vieux. Non, en gros, tu vois, les forces de l'ordre se disent OK, la femme est décédée, mais est-ce que lui, il s'est suicidé ? Est-ce qu'il est toujours vivant ? Et en gros, avec mon logiciel, par exemple, gratuitement, tu peux voir ce qu'on appelle le last update. Donc, la dernière fois que la personne a modifié son compte Google. Et là, tu vois, en fait, le last update, c'était OK, il y a deux heures, par exemple. Sur Gmail, par exemple, c'est vrai ? En fait, OK, il est toujours vivant. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes et tu te dis, d'accord, ça veut dire que la personne est vivant. c'est un accès libre sur ton site ? Ce n'est pas dangereux pour espionner des gens ? Alors, en effet, ça peut être malencontreusement mal employé. Nous, on fait tout notre possible pour être sûr que ça ne va pas être mal employé. Mais c'est toujours la même chose, il faut sensibiliser, il faut connaître l'attaque. Et en fait, se dire, on ne va pas montrer ça pour pouvoir se protéger, ce n'est pas une bonne protection. Parce que le pirate, il va toujours trouver un moyen détourné. La meilleure protection, c'est la personne peut aussi aller dans les privacy settings, dans les options de confidentialité et dire, ok, je ne veux pas que ce soit public. Et tu vois, juste ça, ça c'est la bonne pratique, ne pas rendre des avis publics. Et quand tu dis que tu bosses avec les polices du monde entier, j'imagine plusieurs versions du logiciel, plus ou moins publics. En fait, nous, on a pas mal de forces de l'ordre, par exemple, qui ont réussi à résoudre des investigations uniquement avec la partie gratuite. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Et comment tu as retrouvé quelqu'un qui a été recherché depuis 10 ans ? Alors ça, c'est des forces de l'ordre qui ont réussi à faire ça. Mais moi, par exemple, je m'amuse beaucoup en perso à chercher des personnes qui sont recherchées par Interpol, par Europol, ce genre de choses et se dire, essayons de voir où la personne est et si tu veux, je peux te montrer. Et tu as déjà trouvé ? Oui, bien sûr, je peux te montrer. Ah bah, avec plaisir. C'est parti. Tu as besoin de quoi ? De mon PC, oui. Ok, c'est parti, on y va. Donc voilà, on a pris ton ordi. Qu'est-ce qu'on peut montrer ? Donc là, tu as épiose ce logiciel dessus. Faites-le que sur votre mail, bien évidemment. On fait aussi sur le numéro de téléphone mais faites-le que sur vous. Donc là, par exemple, tu vois, je mets l'adresse mail d'un ancien ministre français très connu pour le coup et comment tu devines l'adresse mail ? Très facilement, la personne s'appelle Pierre Dupont, admettons, tu vas essayer pierre.dupont.com pierre.dupont.com Ah oui, d'accord. Exactement. Donc là, par exemple, tu vois, en temps réel, j'ai juste à faire search et en fait, en temps réel, juste là, sites web et des réseaux sociaux pour savoir OK, est-ce que vous connaissez cette adresse mail ? Est-ce qu'on l'a enregistrée chez vous ? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir de l'information ? Donc là, déjà, tu vois que le ministre, en fait, il apparaît dans plein de fuites d'informations. C'est-à-dire qu'il y a plein de sites web qui se font pirater tous les jours. C'est ce qu'on appelle les leaks. Et en fait, son adresse mail apparaît dans plein de leaks. Donc, tu peux potentiellement retrouver son mot de passe, ses anciens mots de passe. OK, OK, OK. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut utiliser un mot de passe différent pour chaque application. On va évidemment pas dire le nom de l'ancien ministre, mais c'est pour donner un exemple. On va foutre les images et tout. Mais c'est pour dire qu'en fait, tout est accessible finalement. C'est dangereux, quoi. J'arrive sur la partie Google. Donc, je vois bien que c'est ce ministre parce que j'ai sa photo de profil. Et je vois que, par exemple, il y a le last update qui était il y a 4 jours. Donc, voilà. Donc, la personne est toujours vivante. il a toujours accès à son compte. Et en fait, j'ai juste à cliquer là, tu vois. Donc, Google Maps. Et là, donc, on va avoir les différents avis. Donc, on a la carte avec l'ensemble de la métropole et même tous les avis qu'il a laissés, même en Espagne, en Corse. Donc là, par exemple, tu vois, le dernier avis qu'il a laissé, c'est accueil chaleureux et attentionné. Cuisine généreuse, carte et platypique et de qualité. Grilleur de feu de bois, le tout dans un jardin super. Une adresse où il faut s'arrêter. Et ça, autre chose, tu vois, c'est très intéressant. il a mangé quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, t'as la date exacte, tu vois. Et tu peux voir aussi qu'il a donné un avis à un magasin de moto qui est assez connu dans la ville. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il peut devenir une cible. Les pirates, la plupart du temps, comment ils vont faire pour vous pirater ? Ils vont faire ce qu'on appelle du phishing ou du spear phishing. C'est envoyer un mail en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Là, qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer un mail en se faisant passer par le magasin de moto ? Comme le processionnaire. Suite à votre dernière visite à telle date, vous pouvez cliquer ici pour avoir les 50 euros de bons d'achat gratuits, etc. Et là, la personne, elle clique. Et en fait, pour pirater un PC, il te suffit juste de cliquer sur un mail. Juste ça, ça peut pirater un PC et ensuite, tu peux activer la webcam, etc. C'est vrai ? Oui, bien sûr. C'est choquant. Et en gros, ça, tu vois, de savoir que c'est possible de faire ça, ok, je sais que j'ai des avis qui sont sur telle chose, telle chose, mais sans trop d'intérêt, c'est ça. Donc, peut-être qu'un jour, je peux me faire avoir avec ce genre de choses. D'accord, d'accord. Waouh. Ok, donc, il faut vraiment faire très attention quand on clique sur un mail. C'est vraiment... Tu dis juste avec un clic, c'est comme si tu validais, en gros, et après, tu peux prendre accès à l'ordinateur. Oui, complètement. Vraiment ? Ça se passe aussi vite que ça ? Oui, complètement. On ne peut jamais cliquer sur les mails. Il y a des protections à mettre en place, etc. Ce n'est pas si facile, mais c'est les experts en cybersécurité, en fait, c'est notre quotidien. Les patrons de la cybersécurité peuvent faire ça. Oui, complètement. Et là, tu vois, on voit qu'il a un compte Nike, donc, qui fait du sport. On voit qu'il a un compte Strava, qu'il l'a créé à telle date, etc. Et on voit qu'il est inscrit sur tel site, etc. Alors, Strava, c'est génial. Oui. C'est une application pour ceux qui ne connaissent pas. Ça a déjà eu, d'ailleurs, ça a déjà causé des problèmes à des gens de l'armée. Si je ne dis pas de bêtises à des gens de la DGSE, même, ça avait été dit. C'est Jean-Marc Manac, c'est un journaliste qui est très connu en France qui s'appelle Jean-Marc Manac, qui avait justement trouvé une trentaine de personnes, il me semble, des services de renseignement. Parce qu'en fait, entre milieu et deux, les personnes... C'est d'habitude pour le footing, je n'ai pas dit. Il faut quand même se resituer. C'est d'habitude, tu la mets sur ton portable, tu la lances, tu mets démarrais, tu vas courir et ça te met ton trajet, tes kilomètres... Ou pour faire du VTT en vacances, par exemple. C'est ultra, ultra, ultra important à dire. Ici, quand on fait de l'OSINT, on ne le fait pas pour doxer des gens. Doxer, c'est-à-dire prendre des informations et les publier sur Internet pour mettre à nu la personne. Ça, c'est puni par la loi. Donc, en fait, il ne faut pas le faire, clairement. Moi, je le fais uniquement sur moi-même pour connaître mon exposition, mais aussi sur des personnes qui me payent pour pouvoir savoir quelle est mon exposition et qu'est-ce que je récite. Ah oui, d'accord, d'accord. Ou alors sur des criminels quand justement les forces de l'ordre me mandatent. Il faut faire super attention. Tu as certains, comment dire, logiciels d'OSINT qui vont alerter la cible. C'est-à-dire que, par exemple, tu te dis, tiens, vas-y, génial, je vais faire une investigation sur un terroruriste. La personne s'improvise aux INTEUR, il fait, ouais, je vais faire des trucs de fou et tout ça. Et en fait, il n'a pas ce qu'on appelle une obsèque. Il n'a pas la sécurité pour ça. Et donc, par exemple, il va malencontreusement mettre à disposition dans l'investigation son adresse IP. Il va mettre son nom-prénom et le terroriste, il peut très bien le retrouver et l'assassiner. Il ne faut pas faire justice soi-même. Il y a des programmes qui sont faits par Europol, par Interpol pour les aider de manière complètement légale. Et ça, c'est les meilleurs entraînements en OSINT. Ah oui, d'accord. Donc, l'OSINT, c'est quand même, tu peux avoir des choses en open source qui te permettent, en fait. J'ai l'impression qu'en gros, l'OSINT, tu attrapes une branche qui t'amène à une autre branche et puis après, tu vas sur une autre. En fait, c'est ça, quoi. C'est trouver des trucs qui peuvent t'emmener sur une autre... C'est beaucoup d'heures de recherche, beaucoup de temps passé. C'est énormément d'heures. Et moi, c'est assez marrant. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient 15-16 ans en slip dans leur chambre et en fait, ils arrivent à trouver des choses formidables et à traquer des gens. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Tout à l'heure, tu nous parlais d'Europol, d'Interpol, donc les services de police internationaux et comme quoi, tu avais retrouvé quelqu'un qui était recherché depuis des années en quelques minutes. de comment tu as fait en gros ? En fait, si tu veux, tu as des programmes chez Interpol, ça s'appelle les notices rouges, les red notices où en gros, c'est des personnes qui sont recherchées et c'est mis sur le site internet. C'est les wanted quoi. Ouais, c'est ça. Most wanted. FBI Most Wanted, c'est aussi un autre programme, tu vois. En fait, Europol met par exemple des photos tirées de contenus pédopornographiques dont ils enlèvent les enfants, bien évidemment, et tu dois identifier par exemple le pyjama, c'est quelle marque, etc. Et tu as des communautés comme Osintfr, par exemple, en France, qui traquent ce genre de choses et qui vont réussir à retrouver la marque exacte du pyjama. Moi, je l'ai fait par exemple sur un fer à repasser et j'ai vu que c'était un fer à repasser d'une marque qui n'était vendue qu'en Chine par exemple. Et donc, tu sais, ah, ok, peut-être que la vidéo elle a été filmée en Chine. Oui, mais d'accord, mais est-ce que ça va les aider de dire juste tiens, c'est en Chine ? Ah, bien sûr. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Mais en fait, tu peux aller sur le site et justement, tu as plein de contenus où justement, ils te disent, aidez-nous. à l'image, en ce moment, on fait afficher des exemples. En fait, il y a juste, donc effectivement, on ne voit pas les enfants, on voit juste des bouts de vêtements. Parfois, on voit vraiment des images comme un espèce de tonneau un peu flou. Il y a vraiment des objets. Parfois, tu ne sais même pas ce que c'est. C'est le bout d'une photo. C'est exactement ça. Il faut essayer de retrouver le truc. Et ça, parfois, tu trouves. Tu as des communautés. En France, tu as une communauté qui s'appelle osintfr.com où en fait, c'est un Discord. Tu vas là-dessus et tu as des personnes qui gèrent tout ce genre de programme. Parce qu'en fait, tu as plein de personnes qui disent, je vais faire de l'osint. Mais OK, ils se disent, je vais stalker un tel à tel. Non, l'osint et le stalking, c'est complètement différent. Et utilisez votre temps et utilisez vos compétences pour pouvoir aider justement les forces de l'ordre à traquer des criminels. Et au moins, vous serez encadrés par des professionnels qui vont être sûrs que vous ne ferez pas des bêtises. Ça ne s'improvise pas, l'osint. Vraiment, c'est super important. Il faut vraiment beaucoup le rappeler parce qu'en fait, tu peux risquer ta vie en faisant de l'osint. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, tu vois, on a cette personne qui est recherchée par Interpol. On flottera le nom, etc. Mais c'est pour comprendre. Et en fait, quand tu vas sur un certain réseau social, tu vas chercher déjà son nom et son prénom. Donc là, sur ce réseau social, tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent avec le même nom-prénom. Mais tu vois qu'il a un pseudo assez unique qui s'appelle quelque chose... Oui, d'accord, d'accord. OK, tu vois ? Et quand tu cliques dessus, tu vois que c'est bien lui sur la photo de profil. Intéressant. Ça veut dire que notre cible, admettons Pierre Dupont, tu vois qu'il utilise le pseudo Robespierre692, par exemple. Et donc, tu dis, OK, Robespierre692, peut-être qu'il utilise le même pseudo ailleurs. Ah oui, d'accord, OK, j'ai compris, j'ai compris. Et donc, en fait, peut-être qu'il utilise une adresse mail avec ce pseudo. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller sur Epios, tu vas mettre par exemple Robespierre692 arrobas gmail arrobas untel, untel, untel. Et là, en fait, tu vois, bingo, tu arrives à retrouver, en fait, depuis cette adresse mail, tu arrives à retrouver le compte de notre cible sur le réseau social qu'on a vu auparavant. Donc là, tu as une confirmation que cette adresse mail est bien utilisée par ta cible. D'accord. Donc là, tu sais, OK, on a son adresse mail. Lui, quand il est recherché par Interpol, ce monsieur, ou un autre d'ailleurs, c'est marqué pourquoi il est recherché ? Oui, complètement, oui. Oui, donc tu sais que ce n'est pas des gens... Alors, il faut faire attention parce que certains pays disent qu'ils sont recherchés, par exemple, et on ne peut pas savoir justement si c'est une dictature qui te dit en mode oui, oui, il est recherché. Ah oui, d'accord. Il faut faire attention avec ce genre de choses aussi. D'accord, d'accord. Ce n'est pas un opposant politique juste par exemple. Après, c'est assez bien fait. Interpol, c'est très bien fait. Mais c'est des choses qui peuvent, tu vois, on n'est pas à l'abri. OK. Et donc, en fait, avec cette adresse, on arrive aussi à récupérer son compte Google avec une autre photo de profil. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir aussi faire de la reconnaissance faciale. On va utiliser des outils pour retrouver l'ensemble des photos qui vont lui ressembler. Et là, on voit qu'il est toujours vivant parce qu'on voit justement un last update qui est assez récent. Et ensuite, on va tomber sur un compte Facebook par exemple, en cherchant avec son nom, prénom, etc. Et là, sur le compte Facebook, on trouve une autre adresse mail et un numéro de téléphone. Et en gros, là, le numéro de téléphone, je fais une recherche et je tombe encore sur un autre compte et là, intéressant parce que je vois que la personne, elle vit dans tel pays asiatique et dans telle ville. Oui, parce que tu vois le plus 63 son numéro de téléphone qui veut dire que ça vient des Philippines. Exactement. C'est ça ? Oui, exactement. Plus 63, ok. Je le sais parce que, je vais vous dire pourquoi je le sais, c'est un numéro qui m'a appelé sur WhatsApp et qui raccroche en ce moment et c'est un plus 63. Peut-être que le mec, il sait que je vais tourner l'émission et peut-être et donc j'ai tapé plus 63 indicatif et j'ai vu que c'était Philippines et tout donc je n'ai pas rappelé et puis j'ai compris que la photo, ce n'était pas du tout un Philippin. Je me suis dit là, ça sent un peu l'arnaque, ça sent le truc et tout. Mais là, tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit Philippines, on voit la ville, exactement, je n'ai pas envie de dire la ville mais tu vois et donc tu dis ok, intéressant. C'est Mani, on peut le dire. Mani, c'est la capitale, non ? Oui, mais en fait, là, on va creuser un peu plus. On va être en mesure depuis le numéro de téléphone de retrouver le compte Google de notre cible et avec une photo en très bonne qualité où en fait, là déjà, tu peux identifier par exemple les chaises, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent te donner des indications mais surtout en fait, on va avoir ses avis Google Maps et on voit qu'il a donné tous ses avis Google Maps dans une petite ville et en fait, là, tu sais dans quel quartier la personne vit directement et là, tu vois, en quelques heures, en fait, on arrive à retracer la personne et à trouver où est-ce qu'il vit. Et là, tu transmets ça à la police ? Alors oui, il faut transmettre directement. On ne fait pas justice soi-même, il ne faut jamais contacter. Faites vraiment attention, c'est quelque chose, je suis un peu sûr sur ça. Mais il faut vraiment, on ne s'improvise pas aux inter, il y a des vrais, vrais risques. Aussi bien pour vous que pour les victimes, parce qu'en fait, vous pouvez malencontreusement alerter la personne, le fugitif et donc, il peut voir qu'en fait, il y a des personnes qui font des investigations sur lui et il peut disparaître à tout jamais. Mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant de voir que tu peux aller si vite, etc. Aujourd'hui, comment tu as basculé en fait entre le je recherche au début, je m'amuse entre guillemets à aider et devenir professionnel de ça et être émunéré ? Comment ça se passe concrètement ? J'ai créé une compétition parce que je... de Red Team, donc encore un autre acronyme, désolé, le Red Team, c'est quand tu vas faire un audit d'une organisation mais dans sa globalité. Au lieu de pirater juste le site web pour voir s'ils sont bien sécurisés, en fait, tu dis, ok, mais est-ce que vous êtes aussi bien sécurisés physiquement, par exemple ? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans votre bâtiment, voler des PC, brancher des clés USB avec des virus, etc. Et en gros, pour pouvoir préparer ce genre de choses, les Red Team, tu dois faire de la reconnaissance. Tu dois aller sur place mais tu peux aussi faire de la reconnaissance en amont avec ton PC. Et en fait, c'est comme ça que je me suis professionnalisé un peu plus dans l'Ozint. J'étais intéressé par les intrusions, par les Red Team. Je me suis dit, ok, mais pour pouvoir bien faire mon boulot, il faut que je puisse me préparer. Et donc, j'ai commencé à faire de l'Ozint sur le Red Team. D'accord. Et après, tu gagnes ta vie correctement au début ? C'est difficile ? Alors, l'avantage, c'est que dans le monde de la cybersécurité, c'est très facile de gagner de l'argent en étant un employé. Je recommande beaucoup les personnes, tu vois, je rencontre pas mal de personnes qui me disent, ouais, j'ai mon bac et puis j'ai la flemme de reprendre les études, etc. Il y a tellement d'écoles en France où en fait, tu peux être alternant. C'est-à-dire, ils te payent, tu travailles et en plus, on te paye pour faire tes études. Et c'est magique. C'est magique. L'alternance, c'est quand même génial. En vrai, pour te lancer quand t'as pas trop d'argent et tout, ça paye les cours, on te gagne de l'argent. La cybersécurité, en fait, même si vous êtes en reconversion, foncez, renseignez-vous, mais vous pouvez vraiment trouver facilement. C'est faisable. Ouais. C'est pas trop, trop, trop dur. En fait, c'est comme partout. Tu vois, on a tous appris de zéro un jour dans n'importe quel domaine. Donc en fait, si des personnes ont réussi, des milliers de personnes ont réussi, pourquoi pas toi, pourquoi pas vous ? C'est des bonnes phrases influenceuses. Oh là là, mais il faut l'embaucher ce gars-là pour faire des phrases des comptes billionaires.com. C'est ça. Est-ce que je vais être repris par ces comptes TikTok ? Mais tu vois, en vrai, en sortie d'école, les personnes peuvent avoir des salaires environ 38 à 40 000 euros bruts annuels en sortie d'école. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est sûr. Tu vois ? Et il y a un véritable besoin. Mais le premier besoin, c'est des personnes passionnées. Désolé. Non, non, t'inquiète. Il y a de l'argent, mais il faut bosser. C'est comme partout. C'est comme dans n'importe quel domaine. Est-ce que tu te fais des défis parfois en mode « Tiens, on n'a jamais retrouvé certaines personnes en France ? » Là, je te cite quelqu'un qui est très connu. Malheureusement, c'est Xavier Dupont-de-Légonès pour donner un exemple. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres gens qui n'ont pas été retrouvés non plus et qui sont victimes. Parce que lui, il ne s'est pas une victime pour le coup. Est-ce que tu as déjà essayé de les chercher, ces gars-là ? Est-ce que parfois, tu te dis « Ok, je me mets un mois dessus ? » Même au début, quand tu commençais, quand tu avais 21 ans, 22 ans, est-ce que tu as essayé A.C.E. Labs ? Et en gros, eux, ils font une compétition une fois par trimestre à peu près. En fait, ils sont en lien avec les forces de l'ordre et ils disent à plein de hackers et à plein de personnes qui sont intéressées par le Zint « Ok, là, pendant 12 heures, vous allez faire une compétition pour trouver le plus d'informations possibles sur des personnes qui ont disparu. Donc, ça peut être sur des mineurs qui ont disparu, qui ont rejoint des gangs. Ça peut être sur des personnes malheureusement qui sont décédées, etc. Et ça, c'est une compétition qui est très peu chère pour s'inscrire. Et la France, justement, on a été plusieurs fois premiers. Très bon. Oui, non, sincèrement, on a une très bonne communauté en France comme en Italie, par exemple, aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis, bien évidemment. Mais en fait, TraceLabs, n'importe qui peut justement essayer d'aider les forces de l'ordre à retrouver des personnes disparues. Et juste un nom, un prénom, ça te suffit parfois ? Tu ne parles de rien. Bien sûr, complètement. Là, tu vois tout à l'heure ce que je t'ai montré sur la personne de l'Interpol, on est parti d'un nom-prénom. Tu vois ? C'est vrai. Et en fait, en plus, tu peux à des moments avoir une date de naissance, ça peut aussi être intéressant. Mais juste un nom-prénom, en fait, ça peut t'aider dans ce genre de choses. Ça dépend vraiment du contexte, en fait. Tu as retrouvé un officier russe tué dans la rue. Comment tu as fait ça ? C'est ce qui m'a valu d'être banni de Twitter. C'est vrai ? Contreusement. Je n'ai pas compris pourquoi. En fait, Twitter a dit que je prenais des discours violents, mais pas du tout, en fait. C'était pour sensibiliser. En gros, tu as un officier russe qui a été, comment dire, exécuté dans la rue. Alors, beaucoup de personnes sur Twitter ont commencé à spéculer. Ouais, mais regardez, en fait, on trouve son compte Strava. Et on voit d'où est-ce qu'il part, on voit ses... En fait, où est-ce qu'il court tous les jours, etc. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais juste le nom de la personne. J'ai commencé à deviner l'adresse mail de la personne. Et en gros, tu vois, j'ai un nom, j'ai un prénom. En fait, j'essaye de faire des recherches avec mon outil. Et moi, j'ai besoin d'un mail ou d'un numéro de téléphone. Mais en fait, une personne, j'ai son prénom et je sais qu'elle vit en Russie. Peut-être qu'elle va utiliser Gmail, peut-être qu'elle va utiliser mail.ru, peut-être qu'elle va utiliser yandex.com. Et en fait, tu vois, sur Epios, je mets son nom, prénom, avec arbre-bazemail.ru et j'essaye tout ça. Et bingo, j'ai un résultat. C'est vrai. Et j'ai son compte Strava. Et tu vois pas mal de choses, mais tu vois aussi d'autres choses qui postaient sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu peux utiliser de la reconnaissance faciale, donc avec certains outils comme Pimaïs, par exemple, où là, tu mets la photo de la personne et j'ai pu retrouver des photos où il était en remise de décoration devant un sous-marin, par exemple. Et là, OK, tu sais que cette personne était sous-marinée, etc. Et c'est comme ça que tu as réussi à prouver qu'un groupe terroriste était encore en vie ? On a un groupe terroriste qui est suivi pas mal de fois par certaines forces de l'ordre. Donc, c'est pas moi, c'est les forces de l'ordre qui ont réussi, mais qui m'ont fait ce débrief. Et en fin de compte, ils pensaient que la personne était morte. Mais en fait, pas du tout. Grâce à de l'osint encore, ils ont pu voir qu'en fait, il y avait une activité toujours qui était infime, qui se voyait très peu. Mais en fait, et là, tu te dis, OK, le mec, en fait, n'est pas mort. C'est juste un conte dormant et qui peut-être sera utilisé plus tard. Putain, c'est fin. Et alors, tu peux déflouter une photo de Google Maps. Parfois, il y a des bases sensibles, etc. J'imagine que maintenant, les erreurs, entre guillemets, ont été réparées. Donc, tu peux expliquer. Alors en fait, c'est pas vraiment une erreur. Google Maps fait très bien son travail. Tu peux même, toi, en fait, n'importe qui peut demander à flouter sa maison. Vous avez le droit et faites-le. Vraiment ? Oui, bien sûr, ça se fait très facilement. Donc, faites-le. On le demande où ? Directement sur les formulaires de Google Maps. OK. Ah ouais ? Oui. Vous avez peut-être des dashcams dans vos voitures. En fait, il y a certains sites web. Ces dashcams, tu peux les uploader. Tu peux les mettre à disposition de tout le monde. Et en gros, sur ces sites web, c'est pas flouté. Et donc, si tu as une dashcam qui est passée à l'endroit où c'est flouté sur Google Maps, peut-être que c'est pas des floutés. Par exemple, tu peux toujours trouver des images. En fait, maintenant, c'est infini. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs, il y a des optiques partout. Exactement. Tu peux te reconnecter à des trucs. L'invasion de l'Ukraine. Tous les analystes sur l'invasion de l'Ukraine, comment ils ont pu voir qu'il y a eu une invasion de la Russie en Ukraine, c'est grâce à du TikTok. C'est grâce à des images de vidéosurveillance à un poste douanier. Moi, avec plusieurs mois avant l'invasion, j'étais avec un ami qui s'appelle Coupesure, que je vous recommande grandement de suivre sur Twitter. Donc, c'est O-U-P-S-U-R-E qui est merveilleux et qui décrypte beaucoup ça. Et en gros, tu vas avoir un TikTok d'une personne qui va être arrêtée à une voie de chemin de fer parce que les barrières sont baissées. Et là, il est en Russie. Et là, tu vois un train avec 50 véhicules militaires. Tu te dis, ah purée, c'est intéressant. Et il poste ça sur TikTok en public. Et donc, tu as des personnes comme moi, comme Coupesure, qui vont se dire, d'accord, comptons le nombre de matériel militaire et qu'est-ce que c'est comme type de matériel militaire. Allons sur les sites de trafic de trains en Russie pour voir d'où est-ce qu'il est parti, à quelle heure et où est-ce qu'il va. Une fois qu'on est sur TikTok, on va faire, qu'on a la vidéo, on va faire ce qu'on appelle du géo-int. Peut-être que vous connaissez géo-guesser. Oui. Il faut se retrouver sur Terre, faire une image, il faut une vidéo-terre. Exactement. En fait, ça, on le fait tous les jours. On va identifier, authentifier une vidéo. Avoir une vidéo, c'est bien, mais peut-être qu'elle a été filmée il y a trois semaines, il y a un mois. Non, nous, notre but, ça va être justement de voir où est-ce que ça a été filmé en reconnaissant plusieurs choses, plusieurs éléments marquants pour savoir qu'on est à tel endroit exactement. Et ensuite, voir par exemple la météo. Ok, il pleut, quels sont les jours où il pleuvait. Mais tu vas voir aussi, par exemple, l'ombre du soleil. C'est-à-dire que, tu sais que, admettons, il y a un arbre qui fait un mètre, tu vois que c'est une journée très ensoleillée, tu vois qu'il y a un ombre par terre. Eh bien, en fait, tu peux aller sur des outils comme SommeCalc, par exemple, pour voir la trajectoire du soleil et pour repositionner l'ombre au même endroit. Parce que le soleil, en fait, suivant la semaine, suivant le mois... Il y a des sites pour tout. Oui, bien sûr. En fait, l'osint, c'est pas difficile, il faut juste être curieux. Non, mais il faut surtout connaître un peu au début. il faut être curieux au début pour connaître. lire des investigations de Open Facto, par exemple, qui est une association française, de Bellingcat, qui sont très très connues, qui sont britanniques, parce qu'en fait, chaque investigation qu'ils font, ils mettent leurs preuves et ils disent on a utilisé ça, on a utilisé ça. Et donc, bien évidemment, tu te dis, ok, dans telle situation, ils ont fait cette chose, dans telle autre situation, ils ont fait ça. En fait, t'apprends comme ça aussi. C'est fou. Et donc, toi, tu as vu l'avancée de l'armée russe, toi-même, tu as suivi. Tu as regardé sur quoi, toi ? En fait, donc, tu avais TikTok, où tu voyais, justement, les convois militaires, mais tu avais aussi, ce qu'on appelle, de l'imagerie satellite. Alors, il faut savoir que l'imagerie satellite, maintenant, est très démocratisée et vous avez des constellations européennes, par exemple, où vous pouvez récupérer des imageries satellites en temps réel. Quoi ? Ouais, ça s'appelle SentinelOne, c'est l'agence spatiale européenne qui fait ça. Vous pouvez chercher sur Internet. Tu peux checker en direct ? Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas en direct, mais c'est des clichés qui ont été pris dans la journée, par exemple. Et en fait, t'as aussi pas mal d'entreprises qui sont spécialisées dans cela. Et en fait, tu peux acheter, par exemple, une zone géographique pour 50 euros. Attends, c'est exceptionnel. Mais attends, ça n'a aucun sens. Par exemple, le crash de Prigogine, tu vois, du patron de Wagner, donc la milice russe, en fait, t'as plein de satellites qui sont allés sur place et qui ont essayé de prendre des photos et t'as plein de personnes qui voulaient acheter les photos, justement, pour voir quelle est la présence et ce genre de choses. Donc, en fait, depuis chez toi, tu peux acheter, tu peux devenir un service de renseignement en étant seul chez toi. J'ai du mal à imaginer qu'en fait, c'est-à-dire que tu peux surveiller chez toi si il y a la voiture de ta femme, de ton mari. Alors non, parce que c'est pas actualisé si tu veux aussi en temps réel, etc. comme ça. Et en fait, tu vas avoir plein d'autres éléments. Mais t'as des entreprises françaises, notamment Préligence, qui est très connue, qui s'appelait auparavant Earth Cube. Eux, ils récupèrent de l'image de satellite et ils vont te dire, par exemple, ils surveillent une base de sous-marins, par exemple, dans un pays et ils voient qu'il y a un sous-marin. Ok, intéressant. Ensuite, ils voient deux jours après qu'il y a un espèce de pont blanc. Ah, ça veut dire que c'est un approvisionnement. Et ensuite, ils voient le sous-marin partir. Ok, ça veut dire qu'on sait déjà que dans tel pays, il va y avoir un mouvement, il va y avoir une opération qui va être menée. Et en fait, c'est tout ce genre de choses que tu peux prédire. La même chose, tu peux surveiller une base aérienne, tu peux voir le nombre d'avions qu'il y a. Et à des moments, malheureusement, tu es dépendant de la météo, donc peut-être qu'il va y avoir des nuages. Mais tu vas utiliser d'autres types de satellites, ce qu'on appelle de l'imagerie SAR, qui est vraiment la micro-onde pour pouvoir voir à travers les nuages et tout ça. Il est dangereux. C'est cool. En fait, quand tu n'as pas la solution A, tu as la solution B, tu as la solution C, et tout ça. Et ton métier, c'est d'essayer de toujours trouver une solution quoi qu'il arrive. C'est hyper intéressant. Et tu es capable de reconnaître, par exemple, quand tu vois des soldats russes ou ukrainiens, tu sais pas à peu près quels soldats ? Comment tu fais pour... Alors, ultra intéressant, il y a des personnes en Ukraine, notamment des femmes ou des hommes qui ont créé des faux profils Tinder. Et en fait, ils matchaient avec des Russes dans leur village, par exemple. Et en fait, juste avec ça, tu vois une personne, parce que bien évidemment, le mec est en uniforme sur son profil Tinder pour essayer d'attirer. Et en fait, tu peux faire de la reconnaissance faciale. Tu as déjà un prénom. Et ensuite, là, tu sais qu'il y a tel régiment qui est par exemple à 20 kilomètres de chez toi. Ce genre de choses. Et tu vois, c'est l'aspect à cœur. L'osint, c'est du hacking. C'est prendre un objet ou un service, détourner de sa fonction première vers une seconde utilité. En fait, ça veut dire que vraiment, chaque détail compte et chaque erreur humaine. En fait, ça, c'est une erreur humaine de faire un Tinder quand tu es soldat dans un pays en guerre ou matché avec des femmes locales. il faut faire super attention parce que beaucoup de personnes pensent avoir le scoop du siècle en faisant de l'osint et en fait, il y a beaucoup de biais. C'est-à-dire qu'à des moments, tu vas faire « Ah, mais purée, je suis sûr que ça, c'est une preuve de tel événement, etc. » Alors que pas du tout. En fait, tu fonces dans un couloir. Et le plus gros ennemi de l'analyse d'osint, c'est l'infobésité. Tu as beaucoup trop d'informations et tu ne sais pas comment la trier, tu ne sais pas quoi prioriser. Ça s'appelle l'infobésité. Oui, l'infobésité. C'est la première fois que j'entends. C'est bien, ça prend des nouveaux mots. Toi, tes clients, c'est quoi ? C'est des privés ? C'est des publics ? C'est les deux ? C'est quoi ? En fait, j'ai un peu de tout. On a la partie osint avec le site web, et Pios, le moteur de recherche qu'on vend beaucoup à des forces de l'ordre, par exemple, ou alors à des entreprises qui vont faire de l'enquête, par exemple, sur des menaces cyber. En gros, quand ils se sont fait pirater, on va voir qui essaie de les pirater, etc., pour pouvoir identifier ces personnes. Des enquêteurs privés, bien évidemment. Et on va avoir, après, de la formation. Je donne des formations pour des journalistes, pour des forces de l'ordre, sur de l'osint, sur de l'intrusion physique aussi. Mais en fait, j'ai tout type de clients. Et c'est beaucoup à l'étranger aussi. Alors, il y a un sujet que je n'ai jamais abordé dans l'émission, qui est très intéressant chez toi, puisque c'est un nouveau sujet pour nous, ça s'appelle la Red Team. Et donc, c'est justement le fait d'infiltrer un bâtiment, le fait d'infiltrer, même, ça va plus loin, ça peut être vraiment le bureau d'un dirigeant, ça peut être le coffre-fort, même, dans le bureau du dirigeant, pour être plus précis. Ça s'appelle la Red Team, donc équipe rouge, Red Team, pour ceux qui découvrent le mot, comme moi, il y a quelques jours quand j'ai rencontré Sylvain à ce moment-là. Ça fait vraiment très film d'espionnage, là, vraiment, c'est comme ça qu'on imagine l'espion, c'est le gars qui rentre la nuit en rappel, qui évite les caméras, ça, c'est ton vrai métier. Ouais, complètement, en fait. Donc, je tiens à préciser que c'est des entreprises qui me mandatent, donc je ne fais pas de barbouzerie, tu vois. Ah oui, c'est à la demande du patron de la boîte, pour dire, en fait, il sert à essayer. En fait, ils se disent, tu as des pirates qui vont être très motivés ou alors des États, si c'est une entreprise sensible, qui vont être très motivés et qui vont essayer de rentrer pour pouvoir voler des secrets. Mais faisons un audit pour voir si c'est vraiment possible de voler des secrets. Payons des mecs malins pour essayer de rentrer et voir par où ils sont passés. Exactement. Et donc, en fait, moi, on me mandate pour dire, bon ben voilà, essaye de rentrer. Tu ne connais rien, on ne te donne rien comme information, juste, essaye de rentrer. Et donc, en fait, je ne suis pas tout seul, on fait des équipes parce que je fais un peu de crochetage, mais tu vois, je touche un peu au crochetage de serrure, mais je travaille avec une personne qui est spécialisée vraiment dans le crochetage de serrure et l'ouverture de coffre-fort et tout ça, et donc, qui est très bon là-dessus. On travaille aussi avec une autre personne qui sait faire de l'escalade et donc mettre en place des échelles ou ce genre de choses parce qu'on passe à des moments par le 3. Vous y en a plusieurs parfois ? Bien sûr, on fait des équipes de 3, 4, ce genre de choses. Vous êtes cagoulés ? Non, mais tu peux faire aussi l'intrusion en pleine journée. En pleine journée ? Bien sûr, tu te fais passer pour un livreur, tu te fais passer pour un employé, tu vois ? Attends, c'est exceptionnel ce boulot, attends, je veux le faire. Attends, juste un truc, petite pause. Tu fais du crochetage de serrure, tu as des outils à montrer ? Alors, tu as du matériel professionnel, bien évidemment, que tu peux acheter sur Internet. Tu as toute qualité, vraiment, tu as des choses qui ne sont un peu pas terribles, mais ça, c'est un kit qui est vraiment cool. Et donc, tu vas voir ce qu'on appelle par exemple un entraîneur, donc tu vois, ce que tu vas mettre dans la serrure pour pouvoir mettre une petite tension pour par la suite prendre ce qu'on appelle par exemple un crochet palpeur. Et en fait, goupille par goupille, tu vas baisser les goupilles pour pouvoir ouvrir directement ta serrure. On dirait pas le tonton Rollo qui filme tout avec son port-à-t-il très près. Non, Jackie, arrête avec le rosé. Ah, m'entends-moi. Et donc, avec ça, mais ça, il faut de l'entraînement quand même. Ah oui, complètement. Je vais montrer vraiment au groupe. Alors, tu as des associations pour s'entraîner sur ça. C'est bizarre. Alors, il faut s'entraîner que sur ses propres serrures, bien évidemment. C'est puni par la loi, sinon. Et vous pouvez aller dans n'importe quel magasin acheter des serrures et vous entraîner sur des serrures peu chères. Et donc, tu as une autre association en France qui s'appelle l'ACF, l'Association des Crocheteurs de France. C'est très bizarre. Et donc, moi, par exemple, je suis l'un des membres du bureau d'une association qui s'appelle Hackers Voice qui fait le plus grand événement de hacking de France qui s'appelle le hack. En fait, il y a des compétitions. Il y a justement dans cet événement de hacking, il y a des personnes qui s'entraînent à faire du crochetage. C'est assez cool. D'accord. Donc ça, c'est avec ça que tu crochetes les serrures. Mais à des moments, par exemple, tu peux t'improviser sur des serrures qui sont de très basse qualité. Tu peux ouvrir, par exemple, avec des trombones. Si tu veux, j'ai une vidéo que je peux te montrer. Je crois que c'est... Oui, par exemple, ça, c'est un meuble de bureau classique. C'est-à-dire, les serrures, ce n'est pas du haut niveau. C'est ce qu'on appelle de la serrure à paillettes. Et en gros, dans plein mal d'entreprises, il y a ça. Et là, vous allez me dire, dans pas mal d'entreprises, tu te dis, OK, mais à quoi ça sert d'ouvrir ce genre de questions ? Ah oui, donc là, tu montres que ça ferme. Donc là, je montre que je ferme, tu vois. Là, t'as quoi là pour d'ouvrir ? Là, c'est avec des trombones que je filme. Là, tu vois des trombones. Oui, si, le but, ça va être d'ouvrir sans que la personne s'en aperçoive et de refermer par la suite, bien évidemment. Évidemment, évidemment. Pour repartir comme tu es arrivé. Exactement. C'est bon, t'es prêt à faire du Red Team game. Donc, tu vois, ça galère un peu. Non, tu vas voir, c'est assez rapide. C'est juste difficile à prendre en main des trombones, tu vois. Et là, c'est ouvert. Oh la vache, avec deux trombones. Et en gros, pourquoi on fait ça ? Le Red Team, comme je te dis, c'est de la partie physique mais c'est aussi de la partie logicielle. Nous, notre but, c'est de compromettre l'organisation, c'est de pirater l'organisation comme si on était des pirates. Donc, ça peut être voler des cartes bancaires des clients, ça peut être ce genre de choses pour tester, pour être sûr que la sécurité est bien mise en place. tu es payé par le patron. Est-ce que d'autres personnes le savent ? Est-ce que les vigiles, par exemple, sont au courant ? Justement, sinon ça ne sert à rien. Tu as deux, trois personnes qui sont au courant généralement dans l'entreprise, ça va être le PDG, le directeur sûreté, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer par effraison dans un bâtiment, d'escalader, de machin ? Et que la police arrive et que tu dises attendez, je ne sais pas combien, je suis payé par le patron. Je touche du bois. Je touche du bois pour la police, non. En revanche, j'ai déjà eu des personnes qui me disent mais qu'est-ce que vous faites ? Et là, en fait, tu vas avoir des prétextes, tu vas dire non mais en fait, je suis là pour faire ça. Tu te fais passer par exemple pour un sous-traitant, t'achètes sur le bon coin. Tu vois en faisant de l'osint auparavant par exemple que l'entreprise, c'est l'entreprise XYZ qui s'occupe de la maintenance des vidéosurveillances. Donc en fait, t'achètes sur le bon coin un t-shirt de la marque de l'entreprise de vidéosurveillance et en fait, t'arrives, t'es déguisé et tu te fais passer pour un... Ah oui, tu dis bonjour la société machin, je vois une caméra, il y a une camionnée. Exactement. Ah bah allez-y. Exactement. tu vois le red team, donc t'as la partie physique et en fait, on va le faire en dernier recours. On va d'abord privilégier de faire des attaques par phishing et de pirater le PC d'une personne qui a haut privilège, un administrateur système qui va avoir contrôle sur tous les serveurs. Mais à des moments, en fait, la sécurité est si bien faite qu'il faut mettre un mot de passe. Admettons, t'as piraté le PC de l'administrateur et il faut que tu mettes un mot de passe pour te connecter sur le serveur. Une fois que t'as mis le mot de passe, tu fais entrer et là, on te demande un code tournant. Tu sais, peut-être que t'as déjà vu ce genre de petite clé où en fait, toutes les 30 secondes, c'est un code qui change. Derrière la carte, parfois de carte bleue, il y a des codes qui peuvent changer. Complètement. Et bien en fait, quand c'est comme ça, toi, tu voudrais bien te connecter au serveur mais tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Intrusion physique et on va dans le bureau de la personne qu'on a piraté en pleine nuit par exemple ou en journée. On crochète justement le petit caisson et on va récupérer le code et toi, tu es en liaison avec ton collègue qui est dans les bureaux et tu dis, ok, bon, le code c'est 6, 7, 8, 3, 2, 6 et en gros, paf, il se connecte et en fait, ça lui donne assez de temps pour pouvoir installer des charges malveillantes sur les serveurs et qu'on puisse contrôler l'ensemble des serveurs par la suite. Non mais là, c'est par exemple, on va pas se mentir, c'était une serveur qui était facile, entre guillemets, c'est ce qu'il y a de plus facile. Est-ce que tu es capable de voir des vrais coffres forts ? Alors, ça dépend. Moi, ce n'est pas ma spécialité mais il y a des personnes qui sont très aptes, la personne avec qui je fais les intrusions, Alexandre, Alexandre Trifo, donc lui, en fait, est très très compétent sur cette ouverture, par exemple, tu vois. Ah oui, donc parfois, tu vas avec un spécialiste qu'il y a une ouverture ? On y va toujours en spécialiste, on fait toujours en plusieurs, en équipe, parce qu'en fait, tu ne peux pas être bon partout et donc, bien évidemment, c'est des choses qui sont ultra méga importantes. On va partir avec des gens plus forts que toi dans d'autres domaines. Oui, bien sûr. Moi, tu vois, je m'occupe plus de la partie ingénierie sociale, un peu d'intrusion et donc, je vais me faire passer pour un employé, je vais commencer à tchacher et de dire, bon ben voilà, je vais à tel endroit, etc., en pleine journée pour essayer d'avoir accès à la salle serveur ou ce genre de truc. Et parfois, tu arrives à l'accueil et tu ne sais pas, tu improvises ou est-ce que tu as quand même toujours le scénario ficelé ABC au cas où ? Tu as toujours des espèces de prétextes que tu t'es créé, des scénarios, mais en fait, il ne faut pas se baser que sur ça parce qu'une personne peut te poser une question que tu n'as pas prévue et là, improvisation. Et c'est pour ça que je me suis mis à l'improvisation théâtrale. J'ai fait du tête d'impro justement pour m'entraîner à ça. Et donc en gros, là, il faut rebondir. Et du moment, tu vois, en faisant de l'osint, comme tu connais bien l'organisation grâce à de l'osint, tu connais l'organigramme, tu connais le terme de tous les départements, tu peux facilement pipoter. Ou alors... Tu ne fais pas une intrusion par jour, c'est préparer. Ah ouais, complètement. Un exemple, tu fais pas mal de sécurité. Qu'est-ce que tu fais ? Pendant deux semaines, tu fais ta préparation pas mal de temps à l'avance. Tu vas un jour devant la poubelle, en fait, la poubelle en face de l'accueil. Et en fait, tu sais, les personnes jettent leur gobelet de la machine à café. Donc tu en récupères un et tu vois que c'est un gobelet assez unique parce que c'est soit la marque X ou la marque Y, etc. Donc tu récupères ça. Et ensuite, tu viens avec un thermos de café que ta voiture qui est garée à côté, tu mets du café et tu viens tous les matins à 10h. Et tu vapotes. Tu fais ça pendant une semaine ou deux semaines. Donc en fait, les employés, ils se disent... Tu te signes au mec de sécu au bout d'un moment et après tu dis j'ai oublié mon badge, excusez-moi, et trop. C'est exactement ça. Et en gros, tu fais, ah purée mon badge, le mec, ça fait deux semaines qu'il te voit, t'es un employé légitime, il va te faire rentrer. Oh, t'es dangereux. Non, mais c'est hyper fort. Ça, c'est malin. En fait, tu vois... Il a raison. Les mecs de sécu en bas, ils te font signe au bout d'un moment. On ne peut pas blâmer les personnes, les employés. On n'est pas là pour virer des gens. Et je tiens à le préciser, tout ce qu'on fait, en fait, c'est anonymisé et bien évidemment, en fait, on ne vire personne après ça. Si tu veux, on est comme une expérience pour les collaborateurs. C'est un peu le client mystère dans certaines boutiques. Il y a des clients, parfois ils arrivent et ils disent, excusez-moi, ils vont à un McDo, ils sont payés par un McDo et leur expérience, ils vont dire, voilà, le serveur, il a oublié trois sauces, machin, il faut mettre un système, il y avait trop de queues à l'accueil, ils ne disent pas que c'est des clients mystères. Un peu comme au Guy de Michelin à l'époque, t'as des inspecteurs, ils ne disent pas qu'ils sont inspecteurs d'un McDo. Je crois que c'était un peu anonyme. Et en fait, pourquoi c'est important, c'est qu'ensuite, nous on fait une restitution. C'est utilisé, toutes ces vidéos sont utilisées pour de la sensibilisation. Et là, l'employé, il se fait, purée, mais en fait, c'est anonymisé, donc il n'y a pas de problème, personne ne le reconnaît, mais il se fait, purée, mais en fait, je me suis fait avoir. Et en fait, le fait de se dire je me suis fait avoir, il va être plus vigilant. Exactement. Trois semaines après, deux mois après, un an après, quand quelqu'un essaiera de rentrer et de faire genre ah, j'ai oublié mon badge, il va faire non, désolé, tu vois. Il se dira peut-être que c'est bon, je me suis fait avoir une fois, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Et en fait, on est là pour donner de l'expérience aux employés, pour protéger vraiment la sécurité de l'entreprise. Question bête, t'as des caméras de surveillance aujourd'hui absolument partout, des caméras ou des caméras de surveillance. Parfois, tu dois passer devant des caméras de surveillance. Est-ce que, comme dans les films, je compare un peu les films d'espionnage à ta vie, je me permets, est-ce que c'est possible de prendre le flux vidéo, d'en faire une boucle de une minute où il n'y a rien ? Bien sûr. Et comme ça, en fait, après, tu broches la boucle et toi tu passes et puis ils voient la boucle vide. Alors complètement. Ça, ça existe ? Oui, bien sûr, c'est entièrement possible. Ça dépend de la sécurité qui est mise en place dans les organisations. Ça ne va pas être possible partout. Mais en fait, nous, on est là justement pour éditer et donc pour une organisation, il y a une vidéo justement. Tu vois, là, j'ai réussi à rentrer en fait à l'intérieur du bâtiment et en faisant passer pour un employé. Et donc là, je vais crocheter le boîtier de la vidéosurveillance. D'accord ? Là, on voit qu'il y a un mât au-dessus avec la boule après machin, c'est ça de la caméra de surveillance. Exactement. Et donc là, tu vois, j'arrive à ouvrir et en fait, là, j'ai accès au réseau et à la vidéosurveillance, à la caméra. En quoi c'est intéressant ? C'est que là, en fait, tu peux voir, j'ai une photo que je t'ai mise aussi. De ça ? Ouais, exactement. Ok. En fait, ça, tu vois, c'est un petit boîtier que tu achètes dans n'importe quel magasin de bricolage et en gros, si tu sois un peu sur le côté... Alors, il y a marqué « Merci de ne pas débrancher ». Cesse de connectivité. On imagine, c'est un truc. Et là, en fait, à l'intérieur, je mets un petit PC avec une clé 4G et en fait, ça, ça va être entre la caméra et le réseau. Donc, en fait, je vais voir tout le trafic passer et je vais pouvoir injecter du trafic que je veux sur le réseau. Tout le tu veux. C'est comme dans les films et tu appuies sur « Entrée » et tu envoies ta vidéo. Exactement. Et en 4G, en fait, en 4G directement, on peut gérer ça. C'est pour comprendre la petite carte mère, en fait, c'est un ordinateur. Ouais, c'est un ordinateur. C'est un mini-ordi sans écran, quoi. Et en gros, c'est assez marrant sur cette mission. Donc, on a réussi à faire ça. Ouais, les dons d'air. Ouais, on a réussi à faire ça sauf qu'en fait, le boîtier a bugué au bout d'un moment parce que trop de trafic, etc. Et le lendemain, j'arrive et j'ai le commanditaire de l'audit qui me dit « Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est ? » Et en fait, il me donne ça. Je fais « Purée, mais… » Purée, ils l'ont chopé, quoi. Il a dit « T'as de la chance. En fait, c'est parce que le truc, il a marché pendant X heures. Au bout d'un moment, en fait, les caméras, elles ne fonctionnaient plus et donc, ils ont entendu 8 heures avant d'aller voir. Et donc, déjà, là, tu sais qu'il y a une faute de sécurité. De 8 heures, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, en fait, eux, ils savent que maintenant, il faudra être vachement plus réactifs. Mais deuxième chose, c'est que, en gros, on a fait ça. Il me fait « Par contre, t'as de la chance. Ils ont regardé toutes les vidéos surveillance. Ils ne savent pas qui a posé la chose. » Parce qu'en gros, moi, je vais m'infiltrer dans le bâtiment avec un manteau en me faisant passer vraiment pour un employé et quand j'ai le bon angle, en fait, je vais me changer et là, je vais faire mon crochet de serrément, etc. D'accord, 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 d'accord. Et en fait, tout ça, ensuite, quand tu fais ton intrusion, tu filmes tout comme preuve et donc, pour filmer des intrusions, j'ai par exemple ça. Tu vois ? Donc, ce stylo. En fait, c'est un stylo caméra. Donc, tu peux l'acheter sur Internet, vraiment, ça coûte 30 euros et tu vois, il y a ici un tout petit capteur qui est la partie de la caméra et en fait, quand tu ouvres, tu vas avoir justement ici une carte SD où tu vas pouvoir stocker. Ah là là, énorme ! Et comme ça, tu te filmes et là, d'ailleurs, on a les images de l'infiltration. Donc, en fait, là, tu vois, on est devant un gros groupe du Cap 40 et en fait, qu'est-ce qu'on attend ? On attend juste qu'une personne ouvre la porte et c'est la technique ce qu'on appelle du tailgating et la personne, en fait, elle bat déjà à notre place et elle nous retient la porte. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, comme au métro, comme dans le métro, les mecs qui veulent frauder tout simplement. Exactement. Et en gros, on va utiliser cela pour pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment et déposer ensuite notre PC malveillant à l'intérieur. Et ça, il y a une autre vidéo aussi, ça, c'est avec le stylo toujours ? Alors, ouais. Donc, en fait, là, j'attends juste qu'une voiture passe par le parking sachant que même les bips de parking, on peut les intercepter et on peut les rejouer par la suite. Donc ça, c'est assez intéressant. Tu attends l'onde, tu l'aspires et tu refais la zone. Exactement. Donc là, tu vois, tu as la voiture qui est rentrée et en fait, moi, je vais rentrer par l'axe de parking et en fait, je vais essayer de trouver l'endroit où on peut accéder aux ascenseurs donc tu peux avancer un peu. Ok. Donc voilà, en fait, tu vois, je voulais aller aux ascenseurs mais en fait, c'est protégé par badge. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce que je fais ? Mais j'entends que en fait, la porte, elle fait un bruit. En fait, je me cache là, tu vois, sur le côté et là, hop, j'entends le bruit et là, tu vois, je commence à marcher de plus en plus vite pour pouvoir directement suivre la personne qui a badgeé à ma place. Et tu fais semblant d'arriver tête garée juste après. Bien sûr, exactement. Détente quoi. Et là, j'ai un accès aux ascenseurs et je peux aller n'importe où dans le bâtiment. Putain, c'est fort. Parfois, c'est un peu d'attente. Ah oui, complètement, c'est beaucoup d'attente. Putain, c'est jouer à cache-cache quand même tout le temps. Et là, par exemple, tu as une autre photo que tu nous as donnée. On va en flotter évidemment une grosse partie. Donc là, j'ai fait de l'osint. Donc avant de me faire une intrusion, en fait, je regarde beaucoup ce que les employés postent sur LinkedIn ou alors ce que les entreprises postent sur LinkedIn. Donc là, c'est une entreprise qui dit, bon ben voilà, on accueille un tel, notre nouveau comptable. Ah oui, bienvenue à André. Exactement. Et pour montrer que c'est une boîte cool, etc. Sauf qu'en fait, si tu zooms sur le PC, donc tu apprends pas mal de choses, tu vois déjà qu'ils utilisent la suite Google. Donc en fait, et ça, c'est déjà intéressant parce que tu peux te faire passer pour un employé en sachant qu'en fait, ils utilisent la suite Google. Il y a même le nom de la boîte. Ah oui, bien sûr. Et en gros, et en gros, tu vas voir. Ils sont fous pour qu'ils ont posé ça. Attends, mais dès qu'elles sont sur la gauche, tu vois les post-it. Et les post-it, je peux t'assurer. Tu peux voir sur cette photo que notre cher garçon adore le foot. Alors, il adore le foot, il adore Dragon Ball Z. Il a une carte Panini avec je sais pas qu'il voit. ça, tu peux l'utiliser pour faire des mails de phishing. Tu sais que le mec, il va cliquer parce qu'il aime ce genre de choses. Et tu vois aussi qu'il a un rendez-vous IRM donc à la clinique Intel, etc. C'est incroyable. Et en gros, ça, tu vois, ils ont posé ça sur LinkedIn, ils ont pas fait gaffe. Mais en fait, ça, c'est ultra intéressant. Moi, pour un scénario de red team on voulait pirater un administrateur système et en fait, on voulait lui envoyer un mail de phishing. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a regardé quelles étaient ses passions sur Facebook, etc. On a vu que c'était un énorme fan de Star Wars. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait, pour la nomination de Star Wars aux Oscars, votre CE d'entreprise a le plaisir de vous faire participer à un concours, etc. Et là, on a reproduit le site web du CE de l'entreprise. On envoie un mail en se faisant passer pour le CE. Et donc, en fait, la personne, elle pense que c'est un concours, un jeu concours vraiment du CE. Et donc, si vous voulez participer et gagner notamment de nombreux lots tel une véritable réplique de sabre laser ou un costume de Stormtrooper d'une valeur de 3000 euros, toujours plus ! Mais tu vois, en fait, le mec, il se dit mais génial ! Ah oui, en fait, il faut la pâter. Ça n'a pas. Ça n'a pas. Donc, répondez au document Word 6 juin. Le document Word, il est là. À partir du moment où il a ouvert le fichier Word, en fait, on a piraté son PC. Et en moins de 30 secondes, on a piraté son PC comme ça. Oh wow ! C'est diabolique ! Oui, mais beaucoup de préparation pour, en fait, une tâche qui arrive. Et ensuite, on arrive à rebondir. Mais là, c'est une énorme erreur. Tu leur dis, la boîte, tu leur dis... Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui postent des photos de leurs badges aussi. Moi, j'ai une imprimante chez moi pour reproduire les badges, tu vois, et pour me faire passer pour un employé. Heureusement que t'es légal, toi, mon pote. Tu fais un peu. Il y a des mecs qui sont du mauvais côté, qui sont comme toi, qui font de ça. En fait, si on fait ce genre de choses, c'est parce que malheureusement, tu vois, t'as des véritables cybercriminels qui vont faire ça, ou alors des États pour pouvoir voler des secrets industriels, etc. Et si, par exemple, t'es en train d'infiltrer un bâtiment le soir et qu'il y a une femme de ménage qui arrive et qui dit, excusez-moi, qui êtes-vous ? Alors, c'est toujours... Il faut bosser sur les prétextes, sur ça, pour le coup. Nous, en fait, ce qu'on va faire, on va faire des intrusions en pleine nuit, mais on va faire des intrusions aussi en pleine journée. Et ce qui est assez intéressant quand tu fais des intrusions en pleine journée, t'as des collaborateurs, t'as des personnes qui, à des moments, vont faire la pause pipi ou alors vont aller à la machine à café et malencontreusement, ne vont pas verrouiller leur poste. Moi, je ferme l'ordi. Moi, dans mon ancien boulot, on m'appelait le croissanteur masqué, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, mon but, c'était à chaque fois qu'une personne n'a pas verrouillé son poste, j'envoie un mail à toute la boîte en mode, ok, je ramène des croissants demain. Ah, fort ! J'ai pris des kilos, mais tu vois, au fur et à mesure... Et en fait, on va utiliser différentes choses, on peut utiliser ça. Donc ici, en fait, c'est quoi ? C'est une clé USB, une bête, ok ? Qui s'appelle une rubber docky. Et donc, en gros, cette clé USB, quand tu la branches sur un PC, c'est considéré comme un clavier. Ok. Et ça t'a plus de 200 touches par seconde. Ok. Donc, en gros, t'as ce petit dispositif avec une carte SD et sur sa carte SD, tu dis, ok, je veux que tu appuies sur cette touche, je veux que tu appuies sur cette touche, je veux que tu appuies sur cette touche, etc. Et donc, tu peux automatiser l'installation de virus. Ah, d'accord. Ou automatiser directement en moins de deux secondes, installer un virus, en moins de deux secondes, envoyer un mail à tout le monde, etc. Et quelle enfer sur Terre ! Et tu rentres dans les boîtes et tu mets cette clé USB ? Bien sûr, sur les personnes qui n'ont pas verrouillé leur session. Mais c'est vrai que tu te dis qu'avec une petite clé comme ça, alors tiens, on va prendre ton ordinateur, tu vas faire ton mot de passe. Si on peut montrer à quoi ça ressemble quand c'est connecté finalement sur le port USB. Donc en fait, là, tu vois, j'ai un PC normal, là, j'ai ma clé USB. Donc voilà. Et là, en fait, là, ça va lancer un programme automatiquement. Donc tu vas voir le type de programme. Et en fait, généralement, ce qu'on fait aussi, quand on s'infiltre, tu vois là, je ne touche pas mon PC et ça se fait automatiquement. Oh ! Et en gros, il y a écrit Wake Up Neo. Tu sais, c'est en référence. Dans Matrix. Et en gros, ça, ce qu'on fait, généralement, on achète 30, 40 clés USB et on les met dans les parkings. Et bien évidemment, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent, ils prennent des clés et en fait, ils les branchent. Ah, tu les mets par terre, genre, il y a une clé. Putain, énorme. En fait, c'est une erreur humaine, toujours. Incroyable. Alors là, c'est juste un petit truc. Mais là, c'est pour nous montrer. Mais en fait, tu peux installer ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec ça. C'est magique. Vraiment. Et là, tu peux avoir accès à l'ordi et... Non mais attends, c'est incroyable. Franchement, c'est... Alors à chaque fois que je reçois un nouveau hacker ou un mec qui fait de l'océline ou du red team, alors là, c'est bon, on devient de plus en plus parano chez soi après, tu sais, à faire attention. Mais en même temps, c'est ça qu'il faut, tu le dis. Il faut faire attention. Oui, non mais complètement. Une clé USB que tu trouves par terre, tu la gènes. La menace peut arriver de n'importe où. Vraiment. Donc, il faut faire super gaffe. Et alors, je te pose une question. Quand il y a des badges, j'essaye de penser à tous les systèmes de sécurité qu'il y a. Les caméras, tu me l'as expliqué. Un ordinateur, arrivé au serveur, au Wi-Fi, tu nous l'as expliqué grosso modo. Comment tu fais qu'il y a des badges de porte et que tu n'as pas ? Parce que tu arrives dans une société, tu n'es pas employé, donc tu fais semblant de l'être mais tu ne peux pas. En fait, tu vas avoir différentes choses. Tu peux voir déjà si les badges sont bien installés et tu peux essayer de bidouiller les fils à des moments où si c'est vraiment mal installé, tu peux peut-être juste en ouvrant et en bidouillant des fils ouvrir. Tu as autre chose, un autre matériel que j'ai ramené évidemment qui s'appelle le Flipper Zero. Je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, c'est ça. C'est un espèce de petit Tamagotchi, tu vois, donc du hacking. À la base, c'est pour apprendre le développement électronique et en fait, là, par exemple, tu te balades dans les locaux ou alors si tu viens avec un espèce de chasse du bleu jaune devant l'entreprise et que tu dis que tu veux mettre à jour les badges, la plupart des collaborateurs vont te filer le badge en mode, ah, ok, il faut mettre à jour, pas de problème. Donc, en gros, là, si tu veux, tu peux me filer le badge, par exemple, ton badge. Mon badge ? Si tu veux. Ok, alors, c'est vraiment mon badge, vous voyez. C'est mon badge, je mets toujours 70 euros en cas de... Non, mais c'est ça. En cas de perte de carte bleue, si je me retourne à la merde, j'ai toujours mon badge et 70 euros en liquide, on ne sait jamais pour payer un taxi si je perds mon portable, si machin, toujours 70 euros sur moi. Donc là, on va les enlever. Tu peux me les laisser. Tiens, voilà. Donc là, c'est mon badge, ok ? Donc en fait, là, tu vois, on a ton badge, on utilise le flipper, là, et en fait, en gros, on sait que ça va être une carte RFID. Donc en fait, là, tu vois, on va la lire et là, directement, paf, directement, là, il a réussi à lire ta carte. Ok. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste la sauvegarder, ok, donc Forgotten Corridor, comme tu peux voir. Ok. Et donc, je te redonne ça, j'en ai plus besoin, merci. On adore ton accent anglais, en tout cas, frérot. Ça fait plaisir, on n'est pas tout seul. Je vais y aller, c'était cool. Merci beaucoup. Donc là, en fait, il me demande de mettre un Magic Tag. Ah, parfait, on a mis un Magic Tag, mort. Et en fait, il me dit écrire et là, je dis que je veux écrire ton badge, donc Forgotten Corridor. Ok. Vas-y, viens. Je veux me perdre. Est-ce que quelqu'un d'autre peut tenir ? Attends, t'inquiète, on le fera live, regarde, vas-y. On va filer. Voilà, Louis, qu'est-là, bien, tranquille. Donc, on va voir dans mon bureau, ou n'importe où, même là. Comme tu veux, dans ton bureau. On essaie là, ça marche très bien. On va allumer, voilà. Donc là, on ferme la porte, ok ? Et là, maintenant, on est d'accord que c'est fermé. Je vais le faire moi-même pour prouver, ok ? On est bien chez les jambes, voilà, vous pouvez regarder, il n'y a pas de problème. Donc là, ok. Vas-y, pour voir, ça va s'allumer, d'une couleur. En moins de deux secondes. On a coupé. Tiens, je te l'offre, t'en as-tu besoin. Je peux le garder ? Ouais, je te l'offre. Attends, il est mieux que moi. Tu peux le mettre sur les clés. Tu sais, ce qui est flippant, tu vas déjà pouvoir t'en faire un, c'est ça qui est lié. Non, ce qui est chaud, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, tu demandes un badge, t'attends. Parfois, tu vas chez les cordonniers pour faire les badges vigiques et tout. En fait, ça se fait en deux secondes. En fait, le matériel, le flipper, ça ne coûte même pas 200 badges. C'est flippant. Franchement, c'est flippant. On va repasser sur les caméras classiques et tout, mais c'était impressionnant. Et donc, tu vois, la magie de ce matériel, en fait, moi, j'utilise sur énormément de choses parce qu'en fait, tu peux aussi copier, par exemple, tu vois, les bips de garage. Tu peux... Attends, c'est-à-dire, là, j'ai un bip juste en onde à distance. bien sûr. Tu le laisses en recherche et dès qu'il y a une onde... Et en fait, il va enregistrer et ensuite, on va pouvoir réémettre. Et donc, tu vois, et le mieux, c'est que tu peux même le ranger quelque part dans ta poche, dans ton sac et le contrôler depuis ton smartphone. Mais non. Donc, en fait, personne ne voit que tu gères ce genre de truc et que tu interceptes du signal. C'est marrant. Là, vraiment, on est dans un film d'espionnage. Pour le coup, tu vois, tu imagines vraiment, tu m'as copié mon badge, gars. Vraiment, je peux le garder ? Tu peux le garder, je te l'offre. Non, mais il fonctionne tout le temps, je veux dire. Oui, bien sûr. Attends, il y a un petit capteur et tout derrière. C'est quoi ? Non, c'est un génie. Tiens, je te le donne. En fait, le mec, il va entendre toutes mes conversations. Je le mets sur mon portable, ça va aspirer ton paquet. En vrai, on devient parano. Toi, tu ne deviens pas parano maintenant que tu connais tout ça ? En fait, mieux vaut connaître les risques plutôt que d'être victime et puis, tu vois, de se faire avoir directement. J'aimerais te poser une dernière question, si tu veux bien. L'émission a été très intéressante. Merci pour l'invitation, en tout cas. On a dit, tu envoies un mail. Franchement, est-ce que tu as découvert une ambiance comme tu l'imagines ? sincèrement, chapeau. C'est vrai ? Non, vous êtes géniaux, toute l'équipe. mais c'est pour ça que je dis ça. Non, mais je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Ils m'ont payé pour dire ça. Ils m'ont dit. Non, petite question. Il paraît qu'il ne faut pas prendre en photo une clé. J'ai vu ça dans Je ne sais plus quel film. Est-ce que c'est vrai que tu peux copier une clé à partir d'une photo sur Internet ? Complètement. En fait, tu as des applications que tu peux télécharger sur le store. Non, on ne va pas donner des noms et tout. Mais tu vois, juste avec une photo, tu peux connaître les mesures et ensuite, pour pouvoir reproduire la clé. Ça se fait ultra facilement. Tu as par exemple Silverstone Stallone. Tu peux aller sur son Insta. Oui, bien sûr, tu peux aller sur son Insta. Il a pris en photo les clés du Vatican. Je pense que tu ne rentres pas au Vatican. Tu peux voir. Bien sûr, c'est ça. C'est impressionnant. Moi, le truc vraiment où je suis parano, c'est avec l'utilisation d'un nouvel outil, un nouveau site web qui n'est pas nouveau mais qui existe sur la partie reconnaissance faciale. Et là, c'est vraiment flippant parce qu'en fait, tu prends une photo de n'importe qui et tu retrouves toutes les anciennes photos avec même si c'est une photo qui a été prise il y a 15 ans, etc. Et tout à l'heure, je me suis amusé à le faire sur quelqu'un de l'équipe. C'est vrai ? Si tu veux, je peux te montrer. Pas sur moi ? Non. Vas-y, on peut aussi te faire en toi. Vas-y, 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 vas-y. On va finir là-dessus. Je trouve ça assez fou qu'on puisse copier une clé. Mais en fait, en vrai, toi, tu ne dois plus rien mettre sur les réseaux sociaux, non ? Je contrôle, tu vois ? Et par exemple, même Epios, ma boîte, tous les employés ne sont pas du tout sur LinkedIn et on ne veut pas montrer qui travaille chez nous ou ce genre de truc. Avant de montrer les photos, parce que je sais que ça va être assez incroyable, vu les étoiles dans tes yeux quand tu m'en as parlé, mon ami, il y a deux secondes, je voulais juste, c'était un dernier sujet qu'on n'avait pas abordé dont certaines personnes parlent dans le milieu du hacking. Ça s'appelle, j'ai noté, je ne connais pas du tout, je ne vais pas faire comme si je connaissais, quand je ne connais pas, je le dis. Ça s'appelle le vishing. Qu'est-ce que c'est que le vishing ? Je sais qu'il y a quelque chose à écouter sur l'iPad. Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, le vishing, tu vois le vishing, ce que c'est ? Tu sais qu'on envoie un mail en se faisant passer pour quelqu'un, pour les impôts par exemple. Oui, oui, comme tu disais tout à l'heure, votre CE vous offre un jeu avec une loterie à gagner et le truc que le mec aime et s'il clique, il est niqué. Exactement. Et en fait, le vishing, c'est la même chose, mais par téléphone. Mais s'il appuie sur une touche, il est mort ? Non. Très bonne question. Un exemple, on fait un red team avec des mecs sur une entreprise qu'il nous a demandé. Et en fait, on fait une grosse campagne de phishing sur tous les collaborateurs. Donc, tout le monde reçoit des mails et en fait, les personnes cliquent et on arrive à pirater certains PC. Il y a des PC des personnes VIP qu'on n'arrive pas à pirater. Ah ouais. Et là, on se dit, purée, parce que c'est le challenge, on nous demande justement de pirater cette VIP. Comment on fait ? Et bien en fait, comme on a le contrôle des autres PC, on voit que la direction informatique a dit, attention, grosse campagne de phishing en cours, faites gaffe aux mails sur lesquels vous cliquez. Nous, on voit ça, on en profite directement pour envoyer un faux mail à la personne mais avec un autre scénario pour rendre légitime, pour montrer qu'on est quelqu'un vraiment en interne. Et en fait, j'appelle l'accueil de cette entreprise et je me fais passer pour quelqu'un du service informatique du siège et en fait, on va me mettre en relation avec la personne que je vise et je vais dire qu'en fait, vous avez vu les différents mails de phishing que vous avez, enfin, les différentes communications qu'on a fait sur les phishing et en fait, on a besoin de voir, on va mettre à jour les logiciels et on a besoin de voir si la mise à jour est bien passée sur vous. Ah waouh ! Et tu appelles cette personne ? Exactement. En fait, c'est comme un canular mais malvé. Alors là, tu peux écouter, tu peux remettre depuis... Ok, donc c'est juste une bande son, il n'y a pas d'image. Et en fait, je vais vous envoyer avec la boîte générique de la DSI un fichier Excel de test et en fait, il va juste falloir cliquer dessus et me dire ce qui se passe si vous avez l'antibus qui s'active. Alors, ne vous inquiétez pas, ne faites pas votre pied raté, c'est juste pour remonter dans nos indicateurs. T'es horrible, gars, tu lui dis, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas vous. C'était l'un de mes tout premiers phishing, ça, ça date. Ah, c'est vrai ? T'étais pas encore à l'aise alors imagine maintenant, le gars, il t'entourne au puis il t'hypnotise. T'es balèze. Et là, elle a cliqué ? Attends, tu peux écouter la fin. Donc là, en fait, je confirme avec elle. Vous avez normalement un petit message d'alerte sur activer les macros, c'est ça ? Ouais, les macros ont été désactivés à activer le contenu. C'est ça, tout à fait. Si vous pouvez cliquer sur le bouton, s'il vous plaît. Elle fait ce que tu lui dis. C'est une personne légitime pour elle. Et là, en fait, elle voit que rien ne se passe, mais nous, sur le PC, on voit qu'elle s'est connectée. On voit qu'on arrive directement, qu'on la contrôle entier sur le PC. Elle ne comprend pas pourquoi et elle, ça y est maintenant. Et en fait, là, je vais rapprocher le clavier pour taper pour faire genre que je suis en train de travailler dessus. D'accord. Il est dangereux, ce gars, il est dangereux. Il faut t'avoir avec toi et pas contre toi. En fait, non, je ne le fais pas à des formes malveillantes. Vraiment, je tiens à le préciser. on le fait, c'est ultra, je ne vais pas le faire sur mes proches, c'est ultra méga important et ne le faites pas sur vos proches. Vraiment, il ne faut pas, il ne faut pas tomber dans sa vie. Il ne l'a jamais fait sur si tu étais en couple ? Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Vraiment, il ne faut pas. Mais tu vois, là, en fait, après en sensibilisation, la collaboratrice, elle se dit, purée, je me suis fait avoir. Et en fait, c'est parce que tout le monde peut se faire avoir, même le meilleur expert. Mais on est légitime, on arrive avec un prétexte, avec un prénom du service à formation et on lui donne des éléments internes que personne, qu'une personne externe ne peut pas savoir. Là, elle ne sait même pas. Elle raccroche, elle est bien. Elle est contente. Elle a sa mise à jour. Il faut que ce soit bienveillant. Toujours que ce soit bienveillant. Ça, c'est mourir, mais qui avait dit. Mec, c'est impressionnant. Tout ce qu'il nous raconte, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, d'ailleurs, à nous dire un peu toutes vos réactions sur l'émission. C'est vraiment très agréable de te rencontrer et que tu nous racontes tout ça. Tu as dit que tu t'étais amusé tout à l'heure à nous montrer un dernier outil parce que l'émission est très complète ce soir. Désolé. Non, tu rigoles. Il n'est pas 21h30, on n'est pas vendredi, tout va bien. C'est l'émission la plus longue qu'on a enregistrée parce qu'on a fait des pauses, on a fait des... Non, mais attends, c'est l'émission, ça a pris une demi-journée. Je dis, une personne à peu près normale travaille 7h par jour, c'est la moitié de la journée. On a fait 3h30 de tournage. C'est l'émission aussi, je ne vais pas te cacher, une des plus intéressantes qu'on ait faites. Arrête, tu dis ça à tout le monde. Pour te faire rougir. Non, c'est vrai. Tu as commencé à apprendre le biching et tout ça. N'hésite pas à cliquer sur le bouton. À mettre un gène et ça va. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur notre podcast Légende, si tu veux bien. Allez, pour terminer, qu'est-ce que tu voulais nous montrer ? En fait, ce petit site nous permet, là, je vais mettre une photo d'un de tes collaborateurs. D'accord. Dis-moi qui, comme ça, on le fait venir à côté de toi. Je pense qu'il est juste à côté de nous. Ah, c'est Sébastien ? Attends, il ne faut pas qu'il voit les photos. Tu as vu la photo, toi ? Chris derrière la caméra, il a vu la photo, je pense. Ce n'est pas tombé sur toi, Louis, c'est très bien. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait tomber sur Sébastien. J'ai juste fait une recherche de ton nom-prénom et je suis tombé sur cette photo qui est une photo publique. Oui. Ah oui, c'est ta photo de profil, j'ai déjà vu ça. Donc en fait, on va sur ce site, tu vois, et là, on va faire un petit start search. Et tu peux voir quoi toutes les photos de cette personne, c'est ça ? En fait, ça fait une reconnaissance faciale même il y a 10 ans, il y a 15 ans et tout ça. Alors, moi, j'adore cette photo perso, tu vois. Et en fait, si tu ouvres le site, Middle Earth News, Elphoon Tolkien Stoll, c'était un fan de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, peut-être, non ? Et alors, je peux mettre le son, si tu veux. Attends, attends, c'est trop marrant ça. Mais non ! Oh là 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 ! Attends, c'est incroyable ! Ouais. Eh oui, mais pourquoi, pourquoi lancer ce crowdfunding ? Alors, attends, mais on a ça, mais on n'a pas que ça, bien évidemment. Donc en fait, ça, je ne sais pas ce que c'est, on peut regarder. Alors, moi, j'étais assez impressionné par cette photo. Est-ce que tu connais d'où elle vient, cette photo ou pas du tout ? Son CV, non ? Non. Regarde, en fait, c'est une photo d'un événement et en fait, tu es juste là. Et le truc est reconnu dans toute la foule et ils ont reconnu ton visage juste ici. C'est l'événement Barcelone, c'est le MWC ? Exactement, c'est le MWC Barcelone. Et tu vois, on reconnaît directement que tu étais au MWC. C'est super impressionnant. Et ça, c'est un site qui répertorie le visage de la personne. Ouais. Tu vois, alors il y a des personnes qui ressemblent à toi mais qui ne sont pas toi. C'est marrant de voir à qui tu peux trouver tes clowns. Celui-là, là ? Là, ouais. C'est un homme, ça. Ouais. Open image. Ah, c'était un tribunal quand il y a eu le procès de Cédric Ayraou. T'es où ? Ah purée, mais regarde, t'es flou, t'es tout derrière. Non mais attends, c'est incroyable. Attends, comment c'est possible, bro ? Ça te prend sur cette photo. Il y a là, il y a là. Non mais attends, c'est impressionnant. Je suis choqué. Franchement, c'est rare de nous choquer comme ça. Ouais, c'était une photo de Paris Match. Tu vois ? Ah ouais. Tu savais que c'était sur cette photo ? Non, je ne savais pas. Jamais d'habitude. Mais ouais, tu vois, on arrive vraiment à trouver des trucs assez... Il n'y a que ça pour lui, par exemple. Après, pour améliorer, tu peux mettre des photos de plusieurs, genre d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a maintenant. Ah oui, pour améliorer. Comme ça, ça aide vraiment à la reconnaissance. Et juste une dernière question. Là, tu nous as montré, par exemple, pour Sébastien, qui anime des émissions avec nous, qui en écrit avec moi et tout ça, et avec Louis qui est derrière là. Comment est-ce qu'on fait quand tu as découvert des photos anciennes de Sébastien, s'il veut les supprimer d'Internet ? Comment on fait ? En fait, on a de la chance en France et en Europe d'avoir de la législation. Notamment la CNIL, la Commission nationale pour l'informatique et la liberté, si je ne me trompe pas sur l'acronyme. Et en gros, tu as un droit à l'oubli. Tu as le droit de modifier tes données personnelles, tu as le droit de les supprimer. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Et donc, vous avez juste à aller sur le site web, etc., et aller contacter et dire, conformément au RGPD, je veux supprimer ces informations. Et ils ont l'obligation de les enlever. C'est vrai ? Et j'ai une dernière question à te demander avant de partir. Je vais allumer ma caméra. Pour ça, c'est important. Nous avons Louis, qui a la caméra, qui a balancé Seb tout à l'heure en RGPD, qui a écrit les émissions avec Sébastien. Est-ce qu'on pourrait trouver des photos de lui juste pour la vanne, pour la fin d'émission, pour montrer que ça marche sur deux personnes différentes ? Oui, c'est ça. C'est vrai ? Je ne sors pas de chez moi. Allez, on va regarder. On va essayer. Donc en fait, Louis, qui est très sympa et très bégé, on va pouvoir récupérer sa petite photo. Donc, photo LinkedIn. Non, photo Tinder. Aussi, peut-être, je ne sais pas trop. Et donc, on va enregistrer l'image. Donc, vous voyez, c'est une photo très facile à récupérer, etc. Ok, juste en tapant le nom, prénom, pour la photo. On retourne sur le logiciel. Je vais mettre la photo de notre cher ami Louis. Donc là, tu vois, on a des photos de lui. Et notamment, j'aime beaucoup cette photo. Donc, tu vois, open website. Et là, en fait, tu arrives sur quoi ? Tu arrives sur un blog des 20 choses à faire à Paris en hiver. C'est lui, mais en fait, il a la chose à changer. Et en fait, il vend des pommes d'amour et des chocolats. Attends, c'est vraiment toi ? C'est vraiment toi. Mais non, incroyable. Regarde. Il n'y a pas de trucage, on est d'accord. Non, à l'époque, Skyblog n'existe plus, mais tu récupérais les Skyblogs des gens. Moi, j'ai récupéré des Skyblogs de gens comme ça. Parce que ça reconnaissait même des photos d'il y a 20 ans, il y a 15 ou 30 ans. Incroyable. Sylvain, je ris. Merci beaucoup. Si vous voulez faire comme Sylvain, d'ailleurs, est passé dans l'émission, il peut vraiment, je vous jure qu'on ne se connaît pas. Parce que parfois, je reçois des messages en mode, on sait que tu les connais et tout. On est d'accord, Sylvain, on ne s'est jamais vu avant. Non, non. On s'était rencontrés au bureau. Oui, bien sûr. On se connaissait. Moi, je te connaissais depuis longtemps parce que je suis fait de l'osier. Non, mais c'est assez impressionnant. N'hésitez pas, envoyez-nous votre numéro de téléphone sur contact atlejandegroupe.fr. On vous affichera le mail en bas. On vous met les liens. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette en bas en cliquable pour toi, en dessous de la vidéo ? Je ne sais pas. Ton logiciel, déjà ? Si les personnes veulent essayer sur eux-mêmes, bien évidemment, pour pouvoir voir leur état des lieux numériques, ils peuvent aller directement sur epios.com et puis après, ils peuvent me contacter s'ils ont des questions. Vraiment, il n'y a pas de problème sur Twitter, sur différents trucs. Ok. Merci à vous tous, les gars. Merci Sylvain. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à l'équipe. Vraiment, vous m'avez super bien accueilli. Vous êtes géniaux. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à NordVPN d'être nos partenaires. Je vous rappelle que vous avez le lien en cliquable dans la description si vous voulez les chercher. Vous avez 4 mois offerts jusqu'au 29 novembre, donc n'hésitez pas si vous prenez un abonnement d'un an ou deux. Vous avez aussi 30 jours satisfait ou remboursé pour essayer NordVPN. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, les gars. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501